21h pétante. Oups, je commence à casser les trucs. 21h pétante et ça y est, on commence. Le stream, bienvenue tout le monde. Je vais vérifier que le son passe. Mon petit test de la soirée. Alors pour ça, il faut que je fasse un petit réglage ici. Et bien le son est parfait, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, voilà. Bonsoir, DomGamingo. DomGamingo, j'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Alors, j'ai plusieurs trucs à préparer en parallèle. Je vais faire un petit tweet pour annoncer que je suis en live. Hop. Bonsoir Manon. Ah, content de te voir ici. Tu as vu, Manon, tu as vu la notification sur YouTube, non ? Ou comment tu as ? Ah voilà, c'est ça, vive les notifications. Bonsoir J.K.R.Gou. Je vais baisser un petit peu la musique. Peut-être tout simplement mon retour. La musique est pas trop forte, parce que j'ai mon retour plein pot dans les oreilles. Je fais un petit tweet pour prévenir que... Ah, la notification sur Twitch. Alors attention, les notifications sur Twitch, elles sont... Des fois elles passent, des fois elles passent pas. On sait pas toujours pourquoi. Alors, je te rassure Carso, je vais parler essentiellement radio. Parce qu'au départ, j'avais prévu de reprendre les habitudes. Je vais présenter ça. Voilà. J'ai quelques petites autres choses à faire. Je vais baisser un petit peu la musique. Quelques petites choses à vous présenter également. Et notamment, j'ai besoin d'installer un truc, moi, pour demain, parce que je suis en train de donner une formation. Je vais vous expliquer ça. J'ai un petit souci technique, une petite amélioration que je voudrais faire. Et puis, comme ce soir, je fais le live, je peux pas la faire de mon côté. Donc du coup, voilà, je vais la faire là. J'ai baissé la musique, j'espère que c'est un petit peu mieux. Bonsoir, cache 7755. Je sais pas si je t'ai salué déjà. Salut Xavier, content de te voir ici. Salut Sac à poil. J'espère que tout va bien de ton côté, Sac à poil. Alors, je suis en live tout de suite pour parler essentiellement de radio. Mais aussi, salut Sodral, de Linux. Venez nombreux. Je surveille Twitter et le Discord pour les questions. Voilà, hop, un petit tweet qui est parti. Salut Carso, non t'inquiète pas Carso, on fait des fois un peu. Hop, hop. Voilà, c'est pas grave si vous voyez mon Twitter. Mais voilà, ça y est, j'ai un petit peu tout configuré. Bonsoir Little Black. J'ai toujours du mal avec ton pseudo. Je me prends les pieds dans le tapis régulièrement. Bon, j'ai toujours pas encore trouvé vraiment... Oh, salut Louis. Salut 18-16, salut Louis. J'espère que tu vas bien. J'ai encore des réglages que j'essaie de faire, que j'essaie de faire ici. Parce que même le bureau, le pied micro me plaisait pas là où il était. Il masquait une partie de l'écran. J'ai changé de position. Si je fais ça, vous allez voir. Oh la vache, on dirait que je suis énorme comme ça. Bon, c'est parce que je suis assis. Je suis pas si gros que ça. Et du coup, j'ai un petit peu déplacé. Ce qui donne un point de vue pour cette caméra là plutôt pas mal. Mais je pense que ça va moins me gêner. Voilà. Ça va bien, ça va bien. C'est une semaine... Je suis dans un mois un petit peu chargé là du coup. C'est le mois de septembre. C'est le mois qui va a priori me sauver mon année. Donc j'espère que ça va continuer toujours à ce gros rythme. Et je bave. Super. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Disons que pour le moment, depuis le début de l'année, en gros, là, avec le confinement et tout, ça fait qu'en gros, j'ai fait un semestre... Non, un semestre. Un trimestre. L'équivalent d'un trimestre habituel. Bon, bon. C'est bien de pouvoir remonter un petit peu le truc. Septembre a l'air de s'annoncer assez correct. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Ça va me sauver mon année. Je vais au moins faire une année où je vais... Attends, il faut que le reste de l'année suive. Mais je devrais rattraper un petit peu le début d'année catastrophique. On va voir ce que ça donne. Alors, non. Cette année, cette semaine, je ne suis pas... Je ne donne pas de formation présentielle. Je donne une formation à distance. Donc je suis dans cet environnement-là pour donner ma formation. Et justement, j'ai un petit souci. C'est que j'ai un participant... Un des participants à la formation que je suis en train de donner. Qui a un problème qui est qu'il ne peut pas accéder aux machines qu'on a mis à disposition pour qu'ils puissent faire les exercices. À cause de problèmes au niveau du réseau chez eux. Bonsoir, Bartivan. Et bonsoir, XenixMexMe. C'est bien parce que de dire bonsoir aux gens sur Twitch, ça apprend un petit peu à lire des fois des trucs un peu difficiles à prononcer. Vous voyez, donc j'ai un participant qui ne peut pas accéder aux machines qui sont mises à disposition pour faire les manips. Et du coup, déjà ça se faisait via un accès... Comment je pourrais dire ? Un accès bureau à distance. Je lui ai donné un accès en SSH. Mais dans le réseau, le SSH ne passe pas non plus. Donc c'est vraiment problématique. Pour le moment, on a trouvé une solution temporaire. Qui vaut ce qu'elle vaut. On va dire, elle se connecte la personne sur un site web dans lequel il y a une machine virtuelle sur Linux. Typiquement, c'est SGS Linux. Je peux vous montrer. Après, elle se connecte sur le site de Fabrice Bellard. Alors, je l'ai fait se connecter, je crois, sur celui-là. Je vous montre ça dans une seconde. Voilà, elle se connecte sur ce truc-là. Et depuis ce truc-là, ben... Voilà. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche. Des fois, ça ne marche pas. Et elle utilise ça. Elle fait un SSH vers l'adresse IP. De la machine que je vais donner. Ça dépanne. Mais pour faire un exercice où on va taper des trucs pendant une heure ou deux, c'est pas top. C'est pas top. SSA, c'est quasiment ça. En fait, moi, je n'ai pas la main sur la machine sur laquelle elle se connecte. Et puis, même si j'ouvre le SSH sur le port 81, je ne suis pas sûr que ça fonctionne quand même. On va essayer. J'essaierai, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Alors, du coup, c'est ça. Oui, c'est un peu d'éthique de sécurité IT. Qui, en gros, ils peuvent se connecter à rien à part au web. En gros, c'est ça. Et puis, il y a certains outils, puisqu'elle peut faire de la vidéo sur Teams, sur Microsoft Teams. Donc, au moins certains trucs comme ça. On va sur IP. Mais grosso modo, tout ce qui est accès à distance, c'est bloqué. Ce qui peut se comprendre dans certains contextes d'entreprise. Ça peut tout à fait se comprendre qu'on souhaite bloquer l'accès à distance pour des raisons de sécurité. Ça peut se comprendre. Mais moi, ça m'handicape. Et donc, du coup, je ne sais pas si je vais installer. Alors, je voulais regarder Guacamole. Mais je veux... Oui, mais... Oui, OK, pour les solutions. Mais brancher une clé 4G chez lui, oui. Sauf que c'est dans son entreprise. C'est le matériel de l'entreprise. Il ne peut pas brancher ce qu'il veut dessus, etc. Donc, voilà. Ce n'est pas trivial à faire. Ce que je voudrais pour le moment. Guacamole, c'est un accès complet, je crois. C'est un accès bureau de distance. Guacamole. Je regarde en parallèle. Enfin, Guacamole. C'est ça, Clientless Remote Desktop Gateway. Histoire de compliquer le truc. Les machines à accéder, elles sont dans un réseau interne aussi. Donc, moi, j'ai donné accès à une machine à l'extérieur, un cloud, qui n'est pas tout à fait la même, mais bon, qui va bien le faire. Sur laquelle elle peut y accéder en SSH. Mais son SSH ne fonctionne pas non plus. Non, mais voilà, c'est ça. Non, non, mais franchement, j'écoute vos solutions. Je vous présente les contraintes devant lesquelles je suis. Et comme tu dis, maintenant, il y a déjà un peu plus de ports ouverts qu'à l'armée. Mais oui, j'ai fait une formation chez un client. Ce n'était pas l'armée, mais c'était encadré par l'armée. Là-bas, j'ai une Apple Watch. Mon Apple Watch, il fallait qu'elle aille dans un casier quand on passait l'entrée. Aucun appareil électronique n'était autorisé. Sauf les appareils qui avaient été préalablement autorisés, comme typiquement mon ordinateur portable. Mais pas de connexion au réseau, rien du tout. Oui, ta solution, elle marche si tu peux brancher les périphériques USB sur le matériel. Je ne sais pas si elle va, la personne, installer un routeur. Elle n'est pas à Paris, elle n'est pas à proximité de moi. Donc, c'est une solution. Moi, je voudrais trouver une solution qui fonctionne rapidement. Et ma solution, c'est de passer par un site web qui fait une passerelle pour le SSH. Il y a un terminal dans le navigateur. Et depuis ce terminal dans le navigateur, pof, on part en SSH. C'est ça l'idée que je voudrais avoir. La 4G, c'est un routeur 4G. Une clé 4G, ça correspond à ça. Normalement, c'était ailleurs en France. C'était dans un endroit hautement sécurisé ailleurs en France. Mais il a... Alors, je comprends ta solution, Martivan, mais... Ah, c'est pas... Alors, attends, excuse-moi, alors, justement, j'ai raté ton truc. Il achète une carte Wi-Fi USB, il plug ça sur sa machine, il se connecte sur le Wi-Fi de son mobile, et voilà. Euh... Peut-être, mais c'est pas une solution que la personne a voulu faire. Alors, par contre, SSH-Y, je connais pas. SSH-Y, je vais regarder SSH-Y. C'est bien de me donner les réponses à mon truc, à mon problème. Alors, SSH-Y... C'est ça, c'est les trucs genre Xterm.js, auxquels je pensais ce genre de choses-là. Mais il faut pas que ça tourne sur la machine. Webconsole aussi, ouais. C'est des trucs... Mais moi, j'ai pas de problème pour avoir un serveur pour installer ça, c'est vraiment pas... vraiment pas un souci. SSH-Y, alors, attendez, je vais vous mettre le truc. On démarre sur les chapeaux de roue, ce soir. On démarre sur les chapeaux de roue. Je voulais pas commencer par ça, en fait. Je voulais commencer par un autre truc. Mais bon, on démarre. On démarre là-dessus. Moi, j'installe une machine, c'est pas un problème pour ça. Alors, je vais augmenter un peu la taille, que vous puissiez voir pour ceux qui sont sur mobile. SSH-Y, c'est un client Web SSH en HTML5, qui fait de l'encription end-to-end, et qui tourne bien sur les navigateurs modernes. Alors, j'ai pensé à ça, Manon. Je l'ai pas mis en place. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que je devrais... Je vais essayer ça. On va essayer plusieurs choses, je pense, demain, avec la personne. Voilà, vous êtes... Ce soir, vous êtes... Je sais pas combien... Le stream a démarré depuis... Merde, j'ai pas le temps, là, de démarrage. 12 minutes... Non. C'est là que je vois. Depuis 12 minutes. C'est bon, on est déjà au taquet. 28 personnes connectées, déjà au taquet. Là, c'est un stream qui commence énergiquement. C'est ça. Alors, je regarde. Le seul truc qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il faut pas que l'outil que j'ai, il se connecte entre le navigateur... Il faut pas que ce soit un simple client SSH. Il faut pas qu'il se connecte entre le navigateur et la machine qu'on se connecte, mais bien entre le serveur sur lequel il est installé et la machine vers laquelle on va se connecter. Donc, je vais les essayer. On va regarder ça. Ok, donc déjà, je note... Alors, je sais pas si vous avez vu, mais... Voilà. J'avais WebConsole qui est là, que j'avais déjà ouvert avant. Donc là, c'était pour faire mes recherches. Il y en a un qui s'appelle WebEmulatorClient SSHClient. Mais ça m'a l'air d'être un peu... Ouais, je regarderai. Donc là, GetOne, le lift-off. C'est pas des... C'est pas des... Quand je pourrais te dire, Carso, c'est pas des... A priori, c'est pas des billes, niveau réseau. Voilà. SSLH, si je me souviens bien... Alors, j'ai Shell In A Box. Qui est là. Shell In A Box. Qui est là. Et puis, bah voilà, j'ai... SSHY. SSHY me plaît bien pour l'instant. SSLH. Ouais, SSLH, c'est... Applicative, protocole, multiplexeur. Ça passe dans la connexion TLS. Peut-être sur le plus long terme, ça. Maintenant, on nous dit, moi, je suis au taquet, j'ai passé ma journée à installer un serveur GitLab sans aucun accès réseau. Donc, les idées dingues pour que ça marche, je suis à fond. Bon, ça, je te comprends. Alors, putain, ça, c'est... Ça, c'est... C'est pas simple. DLH, peut-être, t'as forcément dû tester le mining de Bitcoin à un moment donné. Oui, oui, j'ai testé ça. J'ai testé ça même il y a... Au tout début du Bitcoin, puis un petit peu après aussi. On pourra en reparler. Là, je voudrais résoudre ce souci-là. Mais effectivement, j'ai fait ça. Bonsoir, Novarg. Ce client, je crois qu'il est sous Windows. Bonsoir, Rivaltech. Rivaltech ? Rivaltech ? Je sais pas lequel des deux. Bonsoir, bonsoir. Je vais essayer. Functional Preview à cette adresse-là. Alors. C'est quoi l'adresse IP ? De là où je vais, il faut que je me connecte. Ouais, c'est ce qui me semblait, Carso. Mais je vais vouloir un truc qui est plus simple pour commencer là. Et donc du coup, je vais faire vraiment le truc. Je regarde si j'ai des messages. Non, ça va. Alors attends, il faut que je retrouve l'adresse IP. Alors je vais vous masquer ça. Hop. Voilà, c'est juste que je veux pas vous montrer un truc. Instances. D'accord, merci de l'info, Carso. Alors comment je vais pouvoir faire ça ? Je vais essayer. Non-Fonctional Preview. Ouais, d'accord, je suis un petit peu débile des fois. Login de détail. Donc on va dire Alice et Secure. Comme ces données, je vais me remettre là. Voilà, j'ai du mal qui est sur Linux Zoo pour démontrer le truc. On n'a pas besoin d'enregistrer. Ah, il faut s'enregistrer et tout. Bon, je vais l'installer, ça ira plus vite pour essayer ça. Oh, bonsoir Bumblebee. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Artivan, il m'en reste. Il y en a un qui m'a servi à payer un arriéré de paiement que j'avais à la retraite. Et puis, voilà. Il me reste un tout petit peu. Ok. Ben écoutez, je vais essayer ça. Le SSH-Y. Je vais essayer de le faire. Alors, comment est-ce qu'on l'installe ce truc-là ? Ah oui, ça devrait être pas trop compliqué. Je vais l'installer directement sur la machine de destination. Donc, je vais me connecter sur la machine de destination. Je vais vous masquer ça un instant. Bon, ça, je peux faire un contrôle si j'en ai plus besoin. Alors. Moi, je crois que je l'ai fermé, la machine de destination. Voilà, je vous affiche le truc. Attends, je suis en train de louper les trucs que vous êtes en train de dire. Ouais, un ticket VIP pour ceux qui trouvent la solution. Il n'y a pas une solution, il y a toujours plusieurs. Mais t'as raison, ça peut être sympa. Ok. Je vous montre ça dans un instant, ce que je suis en train de faire. Voilà, je peux me remettre sur le Mac. Et pour ça, je vais faire un guide clone. Voilà, ça commence bien. Je ne suis pas sûr de m'être mis dans les... Ok. Bon. Etcgroup. Will. Et je vais rajouter. Eve. Voilà. Sudou, sudou, gloom, install, git, je réinstalle git. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Bonsoir, Fips. Ouais, bah tu vois, Manon, Fips n'a pas eu de la notif de Twitch. Voilà. C'est un reverse TCB pour 443. On peut faire des trucs comme ça. Oh oui, je vais installer un patch, mais je vais déjà installer ça sur la bécane. Il y a besoin de notre JS pour lui, donc. Alors. Ah oui. Déjà, je vais cloner ça, voilà. Des fois, je perds le fil de ce que je suis en train de faire. Donc, je suis sur la machine. C'est directement la machine en question. J'ai cloné SSHY. Et SSHY, dedans, il y a un répertoire index.html qui va être intéressant pour ça. Ah, c'est ça que tu disais, Carso. Alors, attends, je vais regarder dans la page ce qu'ils me disent pour l'installation. Installation. Ah, il y a un sous-module. Ah oui, donc il faut que je fasse les sous-modules. Dites ce module update-init-recursive. Donc, eh ben, eh ben, eh ben, il est là. Voilà. C'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Ah, sudo apt install. Alors, si je fais npm, euh, c'est pas apt, c'est yum. C'est une centOS. Je sais pas si j'ai une autre JS. Ah, ça va être le bordel sinon. Npm ev. Oui. Et EPL d'installer. Ouais, il y a d'autres... Mais vraiment, je voudrais passer pour que ce soit vraiment plus simple pour elle, passer par une page web. Parce qu'en fait, c'est un truc que je devrais réutiliser pour d'autres situations. Il est pas sur une freebox, ouais, mais euh... Non, il peut pas utiliser de... De VPN. Justement, l'idée, ça a été d'utiliser un VPN et ça n'a pas fonctionné. Elle ne pouvait pas utiliser de VPN. Donc euh... Ah, j'ai pas fait celui-là. Voilà. Euh, c'était WS proxy. J'ai pas un paquet. Npm. Installe. Peut-être mieux si on fait ça. Ouais, non, il veut pas. Euh... Npm sudo. Npm install. Alors, je vais peut-être carrément mettre la version aussi. Alors, j'y connais pas grand-chose en Node.js, hein, que ce soit clair. C'est vraiment pas du tout mon point fort. Ah oui, WS proxy, voilà, hop. Ouais, mais non, le plus simple, ce serait ça. Le problème, c'est que c'est la boîte qui paye la formation, donc bon. Hum, oui, mais ça revient au même ce que je fais. Si je vais dedans, que je fais npm install ça. Non, alors, il les installe. Si je fais install sans mentionner les trucs, il doit installer le reste. Voilà. Il y a pas de distance sur un warning, donc normalement, ça fait. Ouais, 6-17, mais on va voir si ça marche ou pas. J'essaye, hein, franchement, moi, je vous dis, je suis de la famille, j'essaye. Euh... Je me dis, je ne sais pas. Je me dis, je regarde. après w s proxy mais vous laisse proxy c'est pas je pensais un cd qui veut dire donc déjà je vais installer il est déjà installé je pense apache j'ai copié sa non var 3w html elle soit tiré est ce que je crois que le serveur web ah ouais t'as raison pardon w s proxy peut-être pas le lancer comme ça w s proxy peut-être que je mette dans le bon répertoire je sais pas non une sœur tu joues console on regarde s'il n'a pas un autre plus simple tu vois ça marche pas quand j'ai un W s proxy je pense que j'ai un W s un autre j s trop ancien après faut compiler ah et après faut un site java pour compiler du java il y a quand même un petit peu de boulot à faire bienvenue bienvenue à toi jl virus bienvenue à toi on fait je fais un truc que j'aurais fait dans tous les cas ce soir même si j'avais pas fait de live parce que j'en ai besoin pour demain donc là je fais du linux ouais mais mon pourquoi mon W s proxy ne fonctionne pas parce que ça doit être un trop vieux truc W s proxy va me dire qu'il faut je peux pas trop bricoler la bécane qui est là parce que c'est la bécane sur laquelle la personne va travailler mais W s proxy ne fonctionne pas c'est pas là alors déjà il y a un truc qu'il faut que je fasse sudo-s système ctl restart httpd m'assurer que il fonctionne status il est là il fonctionne déjà ça c'est une première chose ouais notre js je sais depuis les dépôts c'est souvent des trucs obsolète mais bon des fois ça marche je vous ai masqué le truc parce que je vais chercher une info que je ne trouve pas alors qu'est-ce que j'en ai foutu de cette info là ok j'ai dû fermer la fenêtre ce qui est pas très malin de ma part ok instances copie à la cip non mais oui heureusement que tu dis que c'est vrai n'est pas là quand tu dis qu'il faut pas passer par par le par je suis en de paquet en effet sinon lui il serait ou bienvenue à toi martyven qu'est-ce que j'ai fait comme comme connerie au niveau du serveur web ls slash var 3w html ah oui il faut que je mette le oui ok sshy slash sshy et donc là ok cd slash var 3w html déjà l'intérêt l pourquoi est-ce qu'il a pas droit on va faire un 3w data 3w tiré data 2.1 il veut pas que je change à temps comment il s'appelle je me souviens plus du nom du coup du httpd il m'a pas ah c'est apache alors de ce côté là centOS c'est toujours un play au niveau de la cohérence de ce côté là ouais c'est ça alors sur debian ubuntu le paquet il s'appelle apache 2 le processus le propriétaire du processus c'est 3w data sur centOS le paquet il s'appelle httpd et le propriétaire du processus il s'appelle apache des fois je vous jure don't have permission ok super pourquoi j'ai pas de permission ça je je vais essayer wrapper. wrapper écrire wrapper.html voir ce qu'il me dit non don't have permission pourquoi est-ce que j'ai pas de permission qu'est-ce que j'ai fait il y a un point non oui c'est ça le nom du service alors je vais regarder dans la conf slash etc httpd alors là le problème c'est que les confs les confs apache sur centOS je ne sais jamais où c'est parce que du coup je le fais jamais en fait je suis toujours sur road sur ubuntu conf conf.d alors je vais faire un grep moins ri slash var slash non c'est ça slash var slash 3w slash html ok c'est directement dans httpd donc vi conf slash httpd donc ça c'est la configuration du serveur web et alors je voudrais voir là dedans pourquoi est-ce que j'ai pas le droit un l'override ça on s'en fout on va tenter si je commence celle là pourquoi je suis toujours en alors là c'est un taxe pour autoriser bonsoir ryaneg0 ouais c'est le ouais c'est ce que je pensais mais enfin je me suis dit si je l'enlève require all granted autorise tout attends si je remonte c'est cette ligne là alors ce soir c'est un live à la base je voulais faire un live radio mais il faut absolument que j'installe une passerelle pour se connecter en ssh avant demain parce que j'en ai besoin pour le boulot donc je suis en train de faire ça ryaneg0 ouais t'as raison je vais aller voir dans l'e-log alors file permission d'inni-server ah je sais non salut maccall non non je sais ce que c'est à mon avis bon je vais le faire parce que dans ce cours là j'en ai pas besoin mais regardez bien ça je pense savoir ce que c'est et ce linux qui est en enforcing je vais le mettre en permissive voilà c'est ça set enforce 0 c'est ça pour le désactiver bien vu little black bien vu bien vu et voilà bon ça marche pas mieux mais j'ai plus l'erreur voilà alors là si je fais localhost alors il veut voilà il veut être content comme ça oui mais je vais me copier sur moi même il me dit qu'il est pas content mais c'est pas une adresse IP je vais me connecter sur moi même alors qu'est-ce qu'ils me disent dans les logs là est-ce que j'ai des logs qui apparaissent non est-ce que j'ai des trucs dans access log ah oui mais j'ai WS proxy qui marche pas alors ce que je vais faire alors ce que je vais faire c'est je vais faire un yum remove npm node yes on enlève yes on enlève et je vais installer pas à partir des dépôts node js cento s7 voilà voilà et ça devrait mieux aller alors déjà je vais revenir là je fais un wget de ce fichier là ok yum install yes de wget ouais c'est un install minimal comme vous voyez pourquoi j'utilise le Mac au quotidien j'utilise le Mac sur mon poste de travail voilà c'est pour différents logiciels que j'utilise et j'utilise Linux sur l'ensemble de mes serveurs et des machines du lab pour le travail bureautique et poste de travail je suis sur Mac et sur tout le reste je suis sur tout le reste tout ce qui est serveurs, services etc je suis sur Linux il y a des raisons historiques à ça je crois que je en avais parlé une fois dans un live juste m'assurer qu'il fait pas n'importe quoi lui ok donc c'est bien il m'installe ouais il me fait les ouais il va être kilométrique ce script bon on va quand même le lancer page setup voilà et maintenant il nous propose d'installer Node.js yum install Node.js c'est pour ça que j'utilise le Mac 1 donc alors zut j'ai une autre fenêtre que je voulais bouger oui ça va je voyais plus bouger la petite barre qui dit que la musique la musique et le son passent je m'utilise zut il n'y a plus de son mais je pense que vous m'auriez vous m'auriez à le paguer avant ça bon voilà donc j'installe Node.js npm je pense qu'il a installé npm je pense qu'il a installé npm avec ouais non mais c'est ça c'est que j'ai un j'ai un super vieux Node.js c'était pour ça que ouais je pense que là ça doit être bon npm il est là je sais pas si c'est Node.js version j'ai la 10.22 j'ai peut-être pas pris la dernière j'ai pris le truc qu'il disait j'ai peut-être pas pris la dernière je vais déjà essayer avec celle-là si ça marche pas je mettrai une version plus récente mais déjà je vais aller donc dans sashvar 3w html dans sshy et il me disait quoi déjà npm moins g i wsproxy alors this is related to npm not being able to find a file en fait j'essaie d'installer un truc j'ai peut-être pas pris le truc le plus simple à installer pourquoi je veux pas on peut faire un npm update carso tu sais non pour mettre à jour tout ce qui est npm audit fixe cd ws on va essayer de faire ça attend je fais un ls je fais un truc je pense que je vais effacer le répertoire notre module qu'est-ce qu'il y a carso quand tu dis ouah en effaçant d'avoir le fichier notre point module notre module c'est là qui est c'est là où il a mis tous ces trucs et banane ah oui mais tes routes tu dois pouvoir écrire là dedans tes routes bananes ah merci du truc carso si ça marche pas effectivement s'il utilise un numéro de port particulier comme le 5999 ça risque de ne pas fonctionner effectivement donc mauvaise idée d'utiliser ces sachets y on va passer par un autre alors sslh est-ce qu'il y a un guide d'installation rapide je vais regarder les autres s'il n'y a pas un truc en console plutôt wsproxy c'est ce qu'on vient d'essayer ça fonctionnait pas donc des sshy on passe à la suite ça devient une usine à gaz on est bien d'accord non non on est bien d'accord mais ça je m'attendais à ce que ça devienne une usine à gaz alors shell in a box alors c'est bien parce qu'ils partent sur debian ce qui m'arrange pas trop c'est ça chez shell in a box je regarde un petit peu ah non mais ça peut être le faire ça shell in a box oui a priori elle a putté sur son pc non c'est pas la chose shell in a box sentos 7 oh bah il est sur EPEL ah si ça se trouve alors et si ça se trouve hum search shell in a box s'il est là je vais pas plus loin oui bah tu sais c'est un cas pas moi je cherche plus à comprendre il y a plein de gens qui regardent des trucs des fois qui sont méga techniques tant mieux hein je me plains pas tant mieux c'est super mais ça m'épate bah voilà on va faire un hum install shell in a box si j'ai vu que c'était si rapide si facile qu'est-ce qu'il me dit lui là dessus je regarde ce qu'il y a dedans j'ai une box machin il y aura un readme à regarder parce que je sais pas du tout où il installe ça oui on aura besoin de faire un petit peu de VI de faire des trucs comme ça euh sache USR ouais mais ça sera mieux de toute façon que ce qu'elle a pour le moment il n'y a pas de readme là-dedans man shell in box j'aimerais savoir ce qu'il m'a fait ls slash etc ok c'est bien mais shell in box c'est ça marche comment système CTL voilà ok c'est ce qu'il me semblait RPM moins QL shell in a box on va regarder qu'est-ce qu'il a installé comme fichier il a installé ces fichiers là USR share 2 que le readme ouais j'oubliais le readme ouais j'oubliais le readme ah mais non mes filles USR pro USR share doc pourquoi j'ai pas shell in a box alors qu'il est dans le paquet on va quand même essayer alors là j'ai un petit truc j'ai un petit problème c'est qu'en l'ayant installé il n'a pas installé tout le répertoire documentation et ça c'est une configuration de cette machine là c'est un cloud chez Scaleway et si on va regarder dans l'yum.conf il y a un truc qui dit tsflag égale no doc en fait il n'installe pas la documentation donc je le commente yum remove shell in a box parce que j'en ai besoin de la documentation je ne sais pas comment il marche ce truc yum clean all pour bien s'assurer qu'on a vidé le cache et je vais réinstaller shell in a box ouais mais je vais au moins essayer ça enfin je vais dire au moins si j'ai fait l'effort de lui montrer une ou deux solutions je vais faire tourner également ce port 80 le 443 le server SSH on va voir et donc là ok donc déjà j'ai quand même pas grand chose comme info il y a un install non qu'est-ce que j'ai là-dedans rythme.fedora qu'est-ce qu'il dit dans rythme.fedora bon on va les regarder dans la doc parce que là je sais pas quoi faire de ça shell in a box alors qu'est-ce qu'il me dit on va essayer un truc faire ça déjà shell in a box mon petit s login il y avait pas un truc avec SSH qui nous le disait en exemple ouais je mets SSH à la place de login je vais vérifier s'il est là lsof-i qu'est-ce qu'il écoute j'ai mis un truc qui écoute sur le port 4200 et ici si je vais sur c'était où c'était où je l'avais mis bah zut je sais plus où je l'avais mis ah voilà 4200 bah au moins ça le mérite de de pas fonctionner où est mon terminal où est mon terminal c'est pas celui-là il était là tout à l'heure ah il est là alors quand il faisait dans la doc j'ai une box ouais je vais un peu vite dans ce que je fais j'aurais pas une erreur comme ça la réponse n'a envoyé aucune donnée donc le port n'est pas n'est pas bloqué le message d'erreur c'est juste que le problème ne fonctionne pas alors login un peu de ça je suis en train de dire on va essayer de le lancer juste voilà donc là du coup je l'ai arrêté sans je pense tout seul qu'est-ce qu'il me dit il écoute bien sur le port 4200 et cette fois il va me répondre la même chose si j'écris n'importe quoi ok bon il y a toutes les options des gâteaux il faut que je passe peut-être le tiré si je veux pas de SSL parce qu'il n'a aucune importance dans ma situation pour le tester est-ce que cette fois ça va marcher ah voilà ben voilà ça a l'air de fonctionner c'est parce qu'il n'y avait pas de SSL ouais je sais on le laisse mais l'IP du serveur elle va elle va sauter dans deux jours donc c'est pas un problème merci quand même Fips c'est ça c'est juste pas le bon port mais alors ça je vais m'arrêter là pour ce soir sur ce sujet là ça résout mon problème ça résout totalement ça résout totalement mon problème et donc ça c'est bon ou je vais mettre un proxy avec une authentification et puis voilà mais là c'est bon ça fonctionne donc voilà ce problème là est résolu ce qui était ça c'est le truc que je voulais utiliser c'est le truc qui est tombé en fin de journée et il faut que je le fasse pour demain demain il faut que j'ai une solution donc c'est pas grave dans mon Apache je vais mettre un proxy enfin je vais le proxifier je vais utiliser la directive de proxy pour envoyer dessus et mon Apache il aura un htaccess de configuré je lui mettrai un petit coup un petit coup je vais lui faire un certificat soit à l'arrache auto-généré soit avec Let's Encrypt et puis ça devrait aller je ferai ça demain matin parce que demain matin je me lève tout donc ça c'est la première chose bon ça c'est fait c'est pas là où je voulais passer le plus de temps parce que j'avais des trucs sur lesquels sur lesquels je voulais passer un petit peu de temps et puis vous montrer deux trois trucs mais avant ça avant ça je voulais ouvrir hop là je l'ai pas ouvert donc ça pour le Linux c'est bon ça fonctionne ce que j'ai fait donc j'ai tout simplement utilisé le programme qui s'appelle Shell In A Box voilà c'est un programme qui s'appelle Shell In A Box qui va résoudre mon problème hop je vais faire ça c'est ce logiciel là Shell In A Box qui est un logiciel qui va donc me permettre d'avoir dans le navigateur ici un terminal et typiquement il va me permettre de me connecter en localhost sur la machine ce qui me permet quand les personnes ont un accès web à une machine mais pas un accès SSH ils se connectent sur le web ils peuvent depuis là ils se connectent en SSH on peut se connecter sur d'autres machines depuis mais là moi sur la machine elle-même ça me satisfait totalement ça résout mon problème alors si j'en mets cette caméra pour ceux qui ne me connaissent pas qui sont là et qui ne me connaissent pas je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas mais j'ai une chaîne YouTube que j'ai depuis quelques années dans laquelle je fais des trucs autour de Linux et autour de la radio et depuis cet été j'ai mis en place une wishlist sur Amazon excusez-moi j'ai mis une wishlist sur Amazon qui me permet de financer qui me permet d'avoir un petit peu de matériel dont j'ai besoin pour faire pour faire mes lives dont j'ai besoin ou que j'aimerais avoir pour pouvoir faire mes lives mes vidéos etc j'avais fait même une vidéo sur la chaîne là-dessus et cette semaine il y a ça qui est arrivé alors j'ai enlevé l'adresse il y a ça qui est arrivé et je me suis dit que c'était une bonne idée que je vous ouvre ça en direct pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans parce qu'en fait j'ai ma petite idée de ce qu'il y a dedans merci Jigerco Kergo Jigerco pas Kergo je pense qu'il s'agit de alors je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça je vais regarder ça de mon côté et bien Little Black je te remercie énormément parce que c'est de ta part et il s'agit tout simplement vraiment merci mille fois il s'agit tout simplement de câbles micro USB c'est le truc tout bête mais j'en consomme un petit peu et puis pour le moment je n'en avais plus parce que je les casse on va dire qu'ils n'ont pas une durée de vie illimitée et donc du coup j'en avais plus j'étais en train de courir après des câbles qui étaient grands comme ça pour m'en sortir ce qui fait que des fois c'est un petit peu un petit peu casse-pied donc là c'est des câbles il y a des câbles de 1 mètre de 2 mètre et de 1 mètre 50 j'ai 3 câbles et qui en plus sont assez jolis en termes de couleur comme vous pouvez voir là voilà et donc merci merci beaucoup à toi Little Black Little Black tu étais tu étais tu étais déjà oui ils sont gagnés ils sont gagnés mais je crois que tu étais déjà VIP ouais les Raspberry Pi ça à force brancher débrancher faire tous ces trucs là ça bouffe régulièrement du ça bouffe régulièrement du câble plus les chargeurs de les chargeurs de de téléphone ces choses là alors attends communauté je vais vérifier un truc Little Black Little Black pof Little Black t'as gagné je me suis pas planté Little Black si tu écris un message Little Black tu devrais avoir le badge de VIP du coup vraiment mille merci c'est le genre de truc alors c'est le genre de truc c'est rigolo parce que j'avais peur que les gens osent pas choisir ça dans la wishlist bien que ce soit vraiment un super truc qui soit hyper utile parce que parce que c'est un petit cadeau entre guillemets par rapport à certains trucs mais mais qui est hyper utile en fait qui est hyper utile donc merci mille fois ça ça va être énormément apprécié Little Black je te remercie énormément vraiment vraiment alors tiens je vais en profiter pour mettre dans le chat la liste parce que t'as qu'à faire voilà la liste en question hop ah oui juste où est-ce qu'elle est ma fenêtre elle est là et voilà la liste en question mais pour le moment il n'y a plus grand chose il faut que je remette des trucs parce que parce que j'ai des j'ai des participants comme Little Black comme Cyril comme Bumblebee comme il y en a plein qui sont là qui ont acheté plein de trucs qui étaient dans la wishlist et il n'y a plus grand chose donc il faut que j'en remette Tux Gromit les enceintes Monitoring oui en effet j'ai des Maki alors attention ceux qui connaissent ils savent ce qui se passe avec le bruit qu'il y a derrière ces enceintes là c'est les Maki c'est les CR4BT que j'ai et bien figure-toi que je ne les conseille pas non je ne les conseille pas le problème qu'elles ont c'est que elles ont deux ans et j'ai une ronflette dedans faudrait que je change les condensateurs ce n'est pas ce n'est pas très fiable sur la durée je ne suis pas hyper hyper content des Maki CR4BT de ce côté là il faudrait que je démonte tout et changer j'ai une ronflette donc je pense que c'est les condensateurs parce que dans un ampli BF dans un ampli audio quand il y a une ronflette il y a 9 chances sur 10 qu'il s'agisse des condensateurs de filtrage et bien il faut tout démonter c'est pas pratique et ça m'emmerde d'avoir ça avec des enceintes qui ont 2 ans qui ne sont plus garanties évidemment elles ont 2 ans et elles font une ronflette pas possible j'ai déjà passé de la bombe à contact dans le potard dans un des contacts parce qu'il coupait tout enfin ouais non je ne suis pas hyper content c'est vraiment du pas très cher elles ont un super son pour moi le son est nickel en termes de robustesse ouais je suis un petit peu un petit peu déçu alors si jamais Maki veut sponsoriser une vidéo je veux bien mais il faudrait qu'il m'envoie un truc qui marche mieux que ça quoi voilà et bien écoute vraiment merci beaucoup Little Black tu ne te rends pas compte à quel point tu m'enlèves une épine du pied avec ça je savais que c'était ça parce que j'avais vu que ça avait disparu de la wishlist et j'en avais besoin j'étais là non je vais l'ouvrir en live je ne peux pas m'en servir donc voilà donc c'était c'est assez sympa voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas le bruit qu'il y a eu c'est qu'il est 22h à 22h il y a les croquettes des chats qui tombent et j'ai mis deux chats qui partent au triple galop à table parce que c'est le dernier repas de la journée alors question qui n'a rien à voir Fips01 s'est amusé à tester mon script pour vérifier les mots de passe et bah super super Fips c'est pour ça que je l'avais fait ce petit script là ça ça marche ça marche bien du coup oui oui tu peux en faire de la pub il est public le script j'ai vraiment mis sur GitHub pour que tout le monde puisse l'utiliser s'il y en a besoin je voulais en faire une version PHP j'ai juste pas eu le temps mais tu peux y aller voilà oh tu sais je suis allé voir Little Black je suis allé voir pour montrer ce que c'était que la wishlist j'ai aidé je suis sur un groupe Facebook où on est des petits youtubeurs de moins de 10 000 abonnés et il y a une personne qui comprenait rien au wishlist qui voulait faire ça je lui ai expliqué comment ça marchait du coup je suis allé sur la wishlist et j'ai vu qu'il n'y avait plus les câbles donc voilà j'ai une petite idée de le transmettre à Network Shuck que je suis sur Youtube tu peux tu peux n'hésite pas tu peux vraiment partager aussi large aussi large que tu veux si tu penses que ça peut apporter des trucs à du monde vraiment faut y aller je n'avais pas vu j'ai loupé j'ai loupé Fritz qui nous suit sur sur Twitch j'ai désactivé ah oui si ça se trouve je crois que je les avais réactivés j'ai peut-être déjà activé les animations quand quelqu'un nous suit j'ai peut-être une erreur de ma part mais bon bonsoir Gachnarb 974 Gachnarb oui je dis tout le temps ou Gachnarb je dis tout le temps 974 je le dis ce devant d'entier moi je n'ai pas de problème avec l'anglais FIPS j'irai voir parce que ça me dit quelque chose attend Network Shuck j'ai dû le voir passer une fois dans les notifs mais je n'ai pas je ne suis pas allé plus loin mais ça me dit juste vaguement quelque chose je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu ça ces vidéos Bartivan le script en question il utilise AVIBINPOND alors le script dont on parle c'est celui-là je vais vous le mettre je vais prendre mes notes parce que je voulais noter des trucs là Network Chuck parce que sinon je vais oublier voilà le script en question c'est le suivant c'est un petit script qui va permettre de tester son mot de passe sans alors hop je vous mets le lien ici ça c'est le petit script c'est un petit script shell qui quand on va le lancer va nous demander notre mot de passe il va calculer un H un condensat si je veux parler français du mot de passe envoyer le début du condensat justement au site AVIBINPOND AVIBINPOND va lui répondre par tous les condensats qu'il a dans des mots de passe avec la fin enfin toute la fin des mots de passe qu'il a dans sa base qui commence par ce par le début de ce H ce qui fait que AVIBINPOND ne connait pas le H qu'on lui demande on ne lui envoie jamais le mot de passe et ça permet de voir si le mot de passe en question est sorti sur un leak c'est un petit script shell qui fait une dizaine de lignes douzaine de lignes peut-être un peu plus comment il fait je vais regarder ça combien de lignes il fait 29 lignes voilà il fait 29 lignes je peux vous le mettre à l'écran il tient à l'écran je suis en train de chercher mon truc il tient à l'écran il est là et donc du coup c'est assez intéressant parce que ça permet de vérifier que le mot de passe qu'on utilise n'est pas un mot de passe qui a fuité précédemment voilà et donc moi je conseille quand on teste un mot de passe c'est vraiment un des gros trucs est-ce que le mot de passe a fuité avant voilà et oui c'est hyper simple à convertir dans à peu près à peu près n'importe quoi parce que j'essaie déjà en plus de le faire le plus clair possible mais c'est normalement relativement clair il faut être capable de calculer un hash un shawan de manipuler des chaînes de caractère après ça de faire une requête HTTPS après ça le reste c'est c'est con comme chou c'est tout simple voilà et bien je suis bien content de mon petit cadeau de ce soir alors je me suis fait une enveloppe dans laquelle j'ai tous les il y a Amazon qui nous envoie un petit alors je vais masquer le truc parce que je veux pas que vous voyez mais il y a Amazon quand on met un petit mot il y a un petit mot qui arrive comme ça avec le colis et j'ai mis dans une enveloppe tous les petits mots que j'ai reçus jusqu'à présent donc c'est très très sympa bonsoir MaxKai2 ou MaxKai2 un petit projet alors si jamais quelqu'un porte le script en PHP mentionnez-moi dites-le-moi et puis je relèrerai le truc et éventuellement je peux mettre un lien sur mon GitHub vers la version PHP voilà mais je crois qu'il y a eu des gros gros projets aujourd'hui qui travaillent pour utiliser ce principe-là le principe qui est donné ici c'est pas du tout moi qui l'ai fait c'est présenté par Avail Binpand pour le retrouver pour retrouver ce genre d'interrogation de mots de passe dans des gros projets comme OnePassword comme Dashlane comme comment il s'appelle l'autre LastPass tout cela je crois qu'ils veulent implémenter justement ce protocole-là voilà autrement on récupère collection AA5 on grève dedans mais il faut juste avoir un ou deux disques durs qui traînent à côté alors Max Haydeux qui nous dit je sais pas si tu as vu dans la rentrée littéraire de septembre il y a un auteur qui a sorti un livre Louis Pouzin inventeur de la communication de paquets de Eric Rennart et bah écoute je note encore un autre truc que je vais noter Louis Pouzin je connais évidemment Louis Pouzin de nom je connais pas personnellement mais sais-tu qu'il a également inventé les scripts les scripts sur sur des machines il a écrit un programme qui s'appelle Runcom sur des vieux programmes ça devait être sur des IBM 360 je suis pas sûr de moi là dessus c'est peut-être c'est peut-être antérieur à ça c'était peut-être sur des machines générales électriques en tout cas il a écrit un programme qui s'appelle Runcom qui voulait dire Runcommand et qui permettait de mettre des commandes dans un fichier et avec Runcom suivi de ce fichier là c'est exécuter les commandes qui étaient dedans ça a été le premier à faire ça donc il a inventé le principe du script Eric Rennart Eric Rennart c'est pareil c'est un nom qui me dit quelque chose Rennart Louis Pouzin Louis Pouzin biographie voilà donc non je n'avais pas vu mais effectivement ça fait partie des choses qu'il faudrait que que je lise il va également falloir que je trouve quelques heures supplémentaires dans la journée parce que là je vais encore je vais encore avoir une pile de lecture en retard à faire alors non je ne voulais pas parler d'OpenWeb je voulais vous parler d'Open OW pour Sodral tu pensais à quoi avec OW OpenWebRX parce que je voulais faire un peu je ne voulais pas vous parler un petit peu de radio je vais vous présenter un petit truc au niveau de radio Ah Overwatch Ah Reinhardt oui bah oui évidemment Overwatch oui t'as raison oui mais c'est pas de là que je le connais Eric Reinhardt je te dis ça me dit j'ai dû voir passer Eric Reinhardt vraiment Eric Reinhardt ça me dit quelque chose maintenant c'est peut-être juste parce que je suis fatigué mais non la blague n'est pas si mauvaise pas si mauvaise que ça bonsoir Moriarty figure-toi que déjà j'écoute des podcasts donc donc voilà Louis il ne fallait pas te retenir tu pouvais la faire la blague alors je vais vous parler un petit peu effectivement comme dit Dom Jemingo je vais vous parler un petit peu de l'ISS à la base le stream de ce soir je voulais reprendre aujourd'hui les streams thématiques avec le mercredi un stream qui est orienté radio jusque là c'est un peu raté pour aujourd'hui au moins et le dimanche un stream qui est orienté Linux informatique voilà c'était ça un petit peu l'idée de ce soir mais bon comme il a fallu que j'installe ce web SSH ce soir et ben ça a un petit peu phagocité la situation et il y a un truc que je n'ai pas fait c'est que je n'ai pas regardé si j'avais des questions sur le Discord si j'avais quelqu'un qui est sur le Discord et qu'il y a des questions n'hésitez pas à me les relayer et sac à poil oui j'ai écouté non ça va j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas de questions oui sac à poil j'ai écouté l'épisode avec Jean-Luc Villemin en faisant la vaisselle l'autre jour effectivement c'est toujours extrêmement donc l'épisode c'est comment il s'appelle l'agence tout geek qui avait fait un épisode avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Villemin Jean-Luc Villemin il s'occupe notamment des connexions internationales chez Orange mais en gros ce qui est intéressant c'est qu'il parle des bateaux des fibres optiques qui sont sur les bateaux le tirage de ces fibres optiques la réparation comment est-ce que les entreprises se partagent un petit peu les zones dans les océans pour aller réparer les câbles des autres quand ils sont quand ils sont en panne etc donc c'est vraiment vraiment intéressant c'est super intéressant si vous voulez comprendre comment l'internet fonctionne c'est un très bon un très bon podcast pour ça et c'est l'agence tout geek c'est un vieil épisode il a quelques années il doit dater 2017 un truc comme ça il est vraiment très bien et puis bienvenue à toi Moriarty vraiment bienvenue à toi avec le changement de thème là où je vais parler un petit peu radio je vais juste non il veut pas je vais juste poster un petit message mais il a pas l'air de le poster dans le chat non il veut pas bah c'est bien ça valait le coup que je le fasse le truc pourquoi il veut pas pourquoi il veut pas est-ce que je suis bien connecté ce que je voulais faire c'était vous envoyer le message pour les subs pour les resub et pour les prime mais ça a pas l'air de vouloir marcher ouais c'est ça il y a un modo qui m'abanne sans doute mais non normalement ça marchait bien compte eurosian resub prime on va voir si j'appuie sur celui-là qu'est-ce qu'il me dit il veut pas il veut pas bon alors c'est juste pour vous dire que si jamais vous appréciez le travail que je fais et que vous avez vous êtes Amazon Prime vous pouvez vous abonner gratuitement pour un mois à la chaîne si jamais vous souhaitez également vous abonner que mon travail vous plaît vous pouvez vous abonner également en payant ça coûte 5 dollars par mois et là dessus il y a 2 dollars 50 qui viennent pour moi et du coup je vais faire un copier-coller et du coup si jamais vous voulez quand même participer mais que vous voulez pas donner de sous à Amazon ou à Twitch vous pouvez toujours donner des sous à Tipeee Utip ou Patreon qui eux me permettent d'aider à financer une partie du matériel que j'utilise pour les vidéos et puis qui me permettent également de débloquer du temps pour les vidéos voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez la possibilité n'hésitez pas à partager le travail que je fais auprès d'autres personnes ainsi que que d'en parler autour de vous ou de regarder sur 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 la wishlist s'il y a des trucs que vous pouvez faire alors pour le moment il y a des trucs un petit peu chers sur la wishlist je vais remettre des trucs des trucs plus plus accessibles il y a il y a 5 centimes sur la carte de crédit oui ça fait vraiment pas beaucoup c'est une bonne idée je vais rajouter à faire je n'y ai tout simplement pas pensé mais je peux tout à fait mettre un portefeuille en crypto-monnaie pour une boîte à dons une boîte à dons en BTC et compagnie c'est toujours possible oui alors oui tout à fait comme dit Manon si on est Amazon Prime on peut s'abonner gratos il suffit de connecter son compte Amazon Prime à son compte Twitch puis après vous avez le droit par contre tous les mois il faut se réabonner c'est juste c'est juste ça ne se réabonne pas tout seul alors oui merci d'en parler également en fait j'en parle pas trop parce que jusqu'à présent j'ai commencé un podcast j'ai commencé un podcast sur les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube qui sont les vidéos Almana il y en a qui connaissent ça sur la chaîne Almana je vais le faire FIPS je ferai ça je ferai le QR code ne t'inquiète pas Manon je le rappelle j'essaie de le rappeler régulièrement de ceux qui sont que vous avez besoin de se réabonner avec l'Amazon Prime j'essaie de le dire à chaque fois donc j'ai commencé un podcast pour avoir la version audio de mes Almana les Almana c'est des petites histoires de l'informatique qui durent entre 5 et 10 minutes en général j'en ai pas encore beaucoup parlé parce que pour l'instant l'Almana n'est que sur alors attention vous allez voir il n'est que sur Spotify il n'a pas encore été accepté sur Google et il a été accepté quelques minutes avant le stream sur Google sur Google sur Apple Podcast qui est le plus gros que ce soit clair c'est Apple Podcast le plus gros je vais vous donner les liens pour le podcast il faut que je retrouve je suis perdu dans tous mes trucs alors si je vais moi sur ça ah bonsoir Wizzado excuse moi Wizzado je t'ai vu dire bonsoir tout à l'heure je ne t'ai pas salué je voulais finir ce que j'étais en train de dire je crois que je ne t'ai pas salué donc je te salue bien là maintenant le Amazon Prime c'est quand tu es sur Amazon Prime et quand on a quand on s'abonne à un comment ça s'appelle quand on s'abonne à un créateur de contenu sur Twitch avec son Amazon Prime ou quand on prend un abonnement il y a 2,50€ dans le mois qui tombent dans la poche du de créateur de contenu voilà alors je vais vous poster ça tout de suite je vais juste vous montrer ça voilà il est enfin accepté sur Apple Podcast et donc je vais vous le poster dessus pour le moment il n'y a qu'un épisode de posté il y a un deuxième épisode enfin le nouvel épisode de normalement demain à 16h qui sort le nouvel épisode de l'Almana il ne sera pas tout de suite sur le podcast parce que parce qu'il faut que je fasse l'intro à la conclusion et que du coup comme c'était bloqué depuis une semaine en validation sur Apple Podcast j'attendais que ce soit débloqué mais là voilà il est là je vais vous poster le lien ici pour le podcast c'est ce lien là si jamais vous êtes sur Apple si jamais vous êtes sur Spotify voilà où se trouve sur Spotify le podcast donc voilà à partir de là je pense que vous allez les avoir non c'est pas du contenu exclusif l'idée du podcast c'était que mon format Almana il y a des gens qui me disaient qu'ils l'écoutaient ils mettaient la vidéo puis ils faisaient que l'écouter et je me suis dit mais en fait c'est un podcast pourquoi je le fais pas au format podcast dans les applications de podcast pour que les personnes que ça intéresse que l'histoire d'informatique intéresse puissent puissent l'avoir au format podcast au lieu d'écouter la vidéo YouTube donc il y a juste quelques petites modifications par rapport à la vidéo YouTube mais c'est le même contenu c'est le même script à 3 fois rien près c'est le même script donc pour le moment c'est pas un contenu exclusif bienvenue à toi Gaucher Santifa avec tout un programme donc voilà en ce qui concerne le podcast il est déjà 22h20 j'ai toujours pas parlé radio mais j'ai quand même résolu mon problème de SSH j'ai quand même ouvert l'enveloppe avec le cadeau de la part de Little Black et je vous ai parlé du podcast etc voilà en fait j'essaye au maximum de mutualiser mon travail les personnes qui sont sur sur les podcasts c'est pas toujours les mêmes personnes que celles qui sont sur les vidéos qui sont pas toujours les mêmes personnes que ceux qui sont sur les lives et je me dis que j'ai intérêt à faire un contenu qui intéresse tout le monde voilà c'est ce que j'essaye de faire c'est pour ça que je mutualise que je fais un petit peu tout ça pour information les tipeurs tipeurs Patreon ils ont accès au script du des almanas ils ont accès au texte et au lien avec les sources voilà c'est juste que je cherchais un truc exclusif à leur donner et donc c'est ça qui m'est venu en tête pourquoi est-ce que le chat me dit bienvenue sur le chat je ne sais pas mais alors on va peut-être essayer un autre truc le sujet dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui pourquoi est-ce que lui fait la gueule je regarde juste si j'ai le bon lien alors c'est ça une seconde je vous trouve les liens je vous montre ça je vais vous parler de l'ARIS de l'ISS et du programme ARIS c'est du matériel radio amateur à bord de la station spatiale internationale et de comment écouter les nouveaux mécanismes qui ont été mis en place parce qu'il y a des écoutes beaucoup plus fréquentes qui vont avoir lieu ok c'est peut-être plus sur le site de l'ARIS que je vais trouver ce que je cherche ouais j'ai pas j'ai pas 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 grand chose alors attendez je vais retrouver j'ai un tweet qui avait ça qui parlait de ça il y avait que ça il me semble avoir vu passer d'autres trucs bon quoi qu'il en soit si je vous mets ça alors petit message pour les gens qui font un petit peu de radio même si vous faites pas de radio vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait être intéressé par par ce sujet même si vous êtes juste un petit peu curieux vous connaissez sans doute la station spatiale internationale la station spatiale c'est rien que je regarde cette caméra alors que c'est celle-là qui filme la station spatiale internationale donc il y a des astronautes à bord de la station spatiale internationale et il y a un projet qui est le projet ARIS Amateur Radio International Space Station le projet ARIS c'est l'utilisation de moyens radioamateurs en liaison avec justement la station spatiale l'ISS dans ce projet ARIS régulièrement il y a des communications qui sont faites entre des écoles où il y a des enfants qui posent des questions à un astronaute par radio avec des moyens radioamateurs et à l'astronaute qui lui répond alors quand ça ça arrive ça arrive pas tous les jours ça arrive de temps en temps et quand ça ça arrive pendant que la station spatiale est en train de passer au-dessus de nous et bien on peut assez facilement écouter alors pas les questions parce que c'est envoyé du sol et là on l'entend pas tellement mais on peut assez facilement écouter les réponses de la part de l'astronaute qui répond dans la station spatiale c'est assez génial c'est assez comment je pourrais dire c'est assez excitant quand on le fait on se rend compte qu'au final la voix qu'on est en train d'entendre c'est une voix qui vient de l'espace même si la station spatiale quand elle passe à notre verticale elle est pas très loin de nous elle est à 400-450 km c'est à vue on n'a pas besoin d'un équipement de ouf pour le faire j'avais fait un tutoriel sur ma chaîne youtube pour savoir comment faire cette écoute là et notamment comment écouter la réponse des astronautes aux questions on n'entend pas les questions on n'entend que le retour également toujours dans ce principe là de temps en temps il y a de la transmission d'images avec un protocole radio qui s'appelle de la SSTV de la part de la station spatiale vers le sol et à part ces deux occasions là qui ont donc lieu de temps en temps elles ont lieu de temps en temps donc il faut surveiller quand ça arrive et il faut pendant que ça arrive le satellite l'ISS passe au dessus de nous parce que l'ISS va passer au dessus de nous quand il passe à la verticale donc si elle est passée plus longue il va passer en un quart d'heure 20 minutes au dessus de nous donc il faut que ça tombe pendant le bon créneau hormis ça on ne pouvait quasiment pas l'entendre de notre côté depuis quelques jours depuis quelques jours il y a eu la mise en place d'un nouveau système radio radio amateur sur la sur l'ISS c'est ce qu'il s'appelle le système radio nouvelle génération le new generation ça c'est la première brique de ce qui va être de ce qui est installé sur la station spatiale il s'appelle le système radio interopérable le gros avantage de l'IORS donc ce système là c'est que il a la possibilité d'être en partie piloté depuis le sol tout simplement si jamais il y a un problème sur les réglages de l'émetteur là actuellement avant il fallait demander à l'astronaut d'aller modifier les réglages de l'émetteur en termes de volume en termes de ce genre de choses là ici ça ce genre de choses là à ma connaissance peut être géré depuis le sol et surtout il y a un système radio qui fonctionne dans ce qu'on appelle un pourquoi je n'arrive pas à sélectionner peut-être si je recharge la page en mode cross-repeater alors en mode cross-repeater ça veut dire que ce système là il y a les radioamateurs alors c'est réservé aux radioamateurs pour y mettre dessus mais les radioamateurs peuvent faire des communications entre eux en utilisant une sorte de relais si vous voulez une sorte de relais c'est un répéteur cross-band qui est sur la station spatiale et donc du coup si on écoute la sortie si on écoute les communications qui viennent de la station spatiale on risque aujourd'hui d'entendre assez facilement des radioamateurs de toute la zone de couverture qui essayent de faire des contacts et là ça va faire quoi ça va faire que on n'est plus obligé d'attendre qu'il y ait une communication avec une école pour pouvoir écouter un astronaute parler là c'est pas des astronautes qu'on entend mais on entendra un signal qui vient de la station spatiale internationale comme le dit McCall quand il y a les histoires avec les questions avec les élèves ou la transmission d'images avec la SSTV le site de l'ARIS qui est le site sur lequel je suis là c'est l'ARIS l'ARIS France je vais vous mettre le lien ici dans le chat pourquoi est-ce que je ne sais pas pourquoi je suis parti sur une autre fenêtre mais voilà ce site là donne des informations un petit peu à l'avance qu'on puisse se préparer quelquefois l'avance c'est très court d'ailleurs pour la mission Alpha avec Thomas Pesquet qui va aller prochainement sur l'ISS il va y avoir des contacts avec des écoles en France je discutais avec un responsable de l'ARIS il y a quelques jours sur un sujet au départ qui n'avait strictement rien à voir et il me disait qu'il y avait déjà je ne sais plus comment il m'a dit mais plusieurs écoles plusieurs écoles qui étaient candidates pour le faire et qui préparaient ça moi j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus avec un accompagnement dès le début mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour le moment mais j'aimerais bien réussir à faire ça voilà alors les quelques infos dessus que je voulais vous donner c'est que déjà l'IORS donc l'émetteur il a été lancé le 6 mars à bord de la justement la mission de réapprovisionnement CRS20 de SpaceX donc il a pris le petit cargo de SpaceX pour y aller il y a un émetteur récepteur spécialement modifié pour être utilisé dans l'espace parce qu'il y a quelques petites contraintes de ce côté-là une alimentation électrique multitension etc et depuis ce moment-là c'est présent à bord de l'ISS dans le module Columbus le module Columbus c'est du côté américain du côté russe il va y avoir prochainement un deuxième IORS qui sera installé et donc du coup le gros intérêt c'est que si on a deux modules ça va permettre d'un côté par exemple de faire un répéteur vocal comme ce qu'on a actuellement et de l'autre côté de la communication SSTV ou APRS pour avoir plusieurs modes de fonctionnement voilà il y a d'autres choses qui sont en cours de développement il y a les efforts de développement de la prochaine génération se poursuivent pour l'IORS les pièces sont achetées et 10 systèmes au total sont fabriqués pour soutenir le vol les pièces de rechange supplémentaires les essais au sol et la formation des astronautes et un truc qui est intéressant c'est que les éléments de la prochaine génération des systèmes radio comprennent une capacité de liaison montante de répéteurs en bande L donc c'est une bande de fréquence qui est un petit peu plus élevée et un vol Raspberry Pi appelé Aris Pi qui commence tout juste sa phase de conception l'Aris Pi promet une autonomie opérationnelle les opérations SSTV améliorées l'Aris Pi c'est avec un Raspberry Pi que ce soit clair vraiment c'est ça donc vous voyez c'est des choses qui sont en train d'évoluer alors du coup comment est-ce qu'on fait quand on a un petit émetteur pas très cher alors je vais faire un lien vers je vais vous faire un lien vers ma petite vidéo que j'avais faite sur le sujet pour ceux qui la connaissent pas YouTube hop je crois que c'est la vidéo qui est qui est en mis en avant sur ma chaîne non vidéo c'est pas celle-là alors faut que je la retrouve j'ai trop de vidéos j'ai plus de 100 vidéos maintenant sur la chaîne donc ça fait beaucoup à regarder mais je vais la retrouver s'il y en a qui peut la retrouver je regarde ça juste car je regarde l'autre côté parce que là pendant que je fais le live je voulais juste voilà le tuto pour écouter l'ISS c'est celui-là pour ceux qui connaissent pas pour l'ISS le tuto il est là et là dedans j'utilise un petit talkie walkie qui coûte une trentaine d'euros qui s'appelle un UV5R alors en ce moment oui c'est un petit peu c'est un petit peu tard les passages de l'ISS en ce moment à ces jours c'est vraiment au milieu de la nuit donc c'est pas le meilleur moment mais plus on va avancer dans le temps plus ça va se redécaler vers la journée Oui Zado t'as fait de l'écoute dessus je vais juste chercher mon UV5R je reviens tout de suite je vais juste chercher mon UV5R voilà je suis juste allé chercher ça j'ai d'autres matériels qui est là mais celui que je voulais montrer c'est le UV5R le gros avantage de l'UV5R c'est que alors si vous voulez l'utiliser en émission c'est pas terrible terrible en émission notamment il a des harmoniques un petit peu partout par contre pour la réception ça fait un truc qui est pas cher qu'on peut vraiment utiliser qui est pas mal de ce côté là attends ça qu'à pas je vais mettre un lien un lien sponso t'as raison de le mettre mais je vais mettre un lien un lien sponso UV5R on va prendre celui là à 30 euros qui est couleur camouflage hop voilà autrement vous pouvez passer par là je touche je crois 3% si jamais vous passez par là de votre achat donc quelques centimes mais bon l'année est difficile donc alors si je regarde les infos qui sont données sur le site de l'ARIS la liaison montante est sur alors habituellement je vais dire ça comme ça habituellement la fréquence sur laquelle on va recevoir les satellites c'est la fréquence de 145.8 MHz donc si je fais ici si je me cache il va peut-être faire la mise au point dessus non tu veux pas faire la mise au point dessus là dessus la mise au point hop voilà 145 mais ici il veut pas le faire il veut m'embêter il veut pas le faire voilà 145.800 MHz c'est ça la fréquence qui est habituellement utilisée non pas enregistrée je m'en fous je voulais juste annuler la mise au point centré voilà donc c'est la fréquence habituellement utilisée dans le cas où on va vouloir écouter autre chose que soit de la SSTV ou les réponses aux questions des élèves ça va être une autre fréquence qui va être à utiliser alors quand on utilise ce genre d'engin il va être important de verrouiller l'émission pour pas qu'on émette par accident parce que c'est des fréquences qui sont utilisées par des gens typiquement des radiomateurs et d'émettre dessus c'est pas parce que déjà on n'entend rien dessus qu'il n'y a pas de communication dessus on peut perturber des communications d'une part et d'autre part il faut une licence c'est interdit d'émettre dessus donc je vais vous montrer comment verrouiller ça pour éviter les bêtises tout ça c'est dans la vidéo sauf la fréquence que je vais donner c'est dans la vidéo que j'ai faite et que j'ai mise en lien dans le chat donc ce que je vais faire j'ai pas prévu j'ai pas prévu beaucoup de ce côté là ce que je vais faire pour pouvoir faire ça c'est que la fréquence qui va être utilisée par la la voix descendante donc de l'ISS vers la terre dans laquelle vous pourrez écouter les radiomateurs c'est la fréquence 437 voilà ah oui alors maintenant maintenant Fips tu peux plus du tout écouter ça les flics sont plus du tout en clair 437.800 MHz donc ça c'est la fréquence pardon j'ai dit une bêtise non 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 437.800 c'est juste que je tape n'importe quoi voilà 437.800 MHz donc du coup je vais mettre le 437.800 MHz et ce que je vais faire c'est que derrière je peux mettre un décalage de fréquence qui est utilisé par les radiomateurs mais qui va me permettre de désactiver l'émission j'ai un décalage de fréquence qui est trop important pour le pour le pour l'appareil donc pour ça qu'est-ce que je vais faire j'ai tapé le 437.8 comment je vais me débrouiller pour faire ça peut-être que je vais rapprocher cette caméra si j'essaye comme ça on va voir comment ça marche voilà alors là-dessus parce que lui par contre il n'est pas voilà je vais taper 437.8 pour que ici d'ailleurs là où il y a le petit triangle j'ai 437.8 MHz voilà donc là j'ai 437.800 MHz en réception et ce que je vais faire pour éviter d'y mettre dessus il y a une option dans le VFO qui permet de faire ça parce que là tu m'intéresses parce que ce que je fais moi je fais un décalage de 100 MHz donc je vais dans le bouton menu qui est le petit bouton qui est là si tu te souviens comment on fait je vais bien prendre et ici je vais faire défiler jusqu'à trouver en attendant si tu le trouves je le donnerai mais en attendant je donne ma méthode c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça celui que je cherche je me souviens plus du nom qu'il a mais je vais le trouver quand je vais voir le nom je vais tilter offset voilà offset je dis qu'il y a un offset de 100 MHz donc là une fois qu'il est là je reclique sur menu et je vais pouvoir rentrer l'offset moi je marque 100 là il y a déjà 100 mais d'habitude c'est moins que ça mais je réécris 100 on voit et maintenant je rappuie sur menu et à partir de ce moment là il y a un offset de 100 ça veut dire que l'émission aura lieu 100 MHz plus haut ou plus bas que la fréquence qu'on écoute et ensuite j'ai quoi si je continue à défiler alors c'était peut-être avant voilà j'ai un truc qui dit shift-d et dans celui là je clique sur menu et je vais lui dire avec les petites flèches de direction qui sont là et là je vais dire que je fais un shift par exemple en plus donc ça veut dire qu'il va vouloir émettre 100 MHz à une fréquence plus élevée que les 437.8 et il ne sait pas émettre à 537.8 donc du coup il va se désactiver voilà et maintenant que j'ai fait ça je peux faire sur exit si j'appuie sur ma pédale d'émission il ne passe pas en émission il est verrouillé il est verrouillé je ne peux pas y mettre voilà et donc du coup je peux écouter comme ça la station spatiale quand elle va passer au-dessus au-dessus de moi au-dessus de la Terre au-dessus de la région alors moi je suis à Paris au-dessus de la région parisienne mais pour la France c'est un petit peu tout c'est un petit peu tout tout Paris attendez on va remettre un petit peu le focus comme il faut voilà il n'était peut-être pas tout à fait comme ça mais bon je ne sais pas s'il ne va pas un petit peu tourner parce que voilà je fais des trucs en direct live donc voilà l'idée d'utiliser l'UV5R pour faire de la réception alors quand est-ce qu'on peut voir passer l'ISS et qu'on peut l'écouter pour ça je vais revenir ici sur le Mac et on peut aller par exemple sur un site comme Heaven's Above Heaven's Above qui est un site qui va m'afficher le passage des différents satellites et quand je regarde ici alors ici à cet endroit là pour la localisation il y a intérêt à mettre une localisation donc là moi je vais juste oula je vais juste dire que là je suis à Paris ben voilà je suis à Paris vous pouvez mettre approximativement vous n'êtes pas obligé de mettre exactement où vous êtes à Paris et une fois que ça c'est fait ici il a pris vos coordonnées et si je reviens sur la page d'accueil il va me donner les passages pour mes coordonnées parce qu'évidemment si je suis à un endroit de la Terre j'ai intérêt à avoir le passage pour cet endroit de la Terre je vais ensuite sur ISS ici ISS Station Spatiale Internationale et attention parce que par défaut lui il va me montrer les différents passages qui sont visibles c'est à dire si je regarde dans le ciel je verrai passer un point lumineux qui se déplace et il s'agit de l'ISS ici vu que je n'ai pas besoin de la voir pour l'écouter je vais cliquer sur le bouton tous qui est ici c'est tous les passages même les passages qui ne sont pas visibles et là d'un seul coup il y en a beaucoup plus alors aujourd'hui on est le 9 septembre il est 22h40 CEST donc le prochain passage il aura lieu c'est celui-là à 23h56 je pense que j'aurai fini le live parce que je vais faire des lives un petit peu courts ces derniers jours prochainement pendant le mois de septembre je vais vous dire pourquoi le suivant est 1h30 du matin celui d'après 3h du matin 4h du matin 6h22 du matin et après on passe au 11 septembre à minuit 43 donc vous voyez effectivement c'est plutôt de nuit en ce moment que ça a lieu mais quand le temps va passer on voit déjà le 18 septembre on aura un passage à 21h30 et puis plus le temps va passer plus on va se rapprocher en termes d'horaires d'horaires qui sont plus plus acceptables si jamais je clique sur ce passage là du 9 septembre à 23h56 si jamais je clique dessus ici il va m'afficher en plus il ne va pas passer bien haut sur l'horizon là il m'affiche au sud-est il va passer au sud-est à une hauteur sur l'horizon qui monte à 13 degrés ouais bon alors il faut bien 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 être dégagé on va essayer d'en voir un autre donc toujours tous si je prends alors là normalement élévation 10 degrés 10 degrés alors on monte à 13 degrés voilà si je prends celui qui a eu lieu ce matin à 5h32 je ne sais pas si vos ados étaient déjà debout pour l'écouter voilà un petit peu le passage dans le CES c'est à dire qu'il passait quasiment à la verticale et ici il me donne à 5h30 il est en acquisition donc à l'axe à l'azimut 289 degrés donc c'est ouest-nord-ouest et il va être à 2365 km de nous à 32 et 51 secondes il va déjà être à 10 degrés au-dessus de l'horizon dans l'axe 291 degrés à 5h36 il va être à 78 degrés dans 18 degrés d'élévation donc en vertical dans la direction nord-nord-est donc 18 degrés etc. c'est comme ça que ça se lit alors en gros si vous êtes dans un endroit où vous êtes un petit peu dégagé vous allez pouvoir l'avoir l'entendre entre 20 degrés d'élévation et 20 degrés d'acquisition et de retomber ça devrait être à peu près à peu près vous devrez à peu près recevoir du signal je vous dis pas que vous allez le recevoir très fort mais vous allez recevoir du signal surtout que là on va entendre des radiomateurs qui émettent vers l'ISS c'est pas directement l'ISS qui émet vers la terre donc le signal peut être un petit peu plus faible des fois parce que ça va beaucoup dépendre de la puissance d'émission de ces autres radiomateurs mais moi je dis que ça vaut le coup d'être essayé comme dit le vrai Williams pas toujours plus d'entendre il faut être là au bon moment le vrai Williams c'est vraiment ça le souci content que tu aies apprécié ces tutos là je sais qu'il y a du monde ici dans le chat qui ont pu faire les écoutes grâce à mes explications je le sais j'en ai fait avec eux il y a au moins Bumblebee et puis McCall qui sont là mais ce soir il n'y a pas Cyril Cyril Brulbois qui est là régulièrement qui a également pu faire des écoutes suite à ses explications donc ça fonctionne on peut le faire il faut juste être là au bon moment donc vous pouvez noter le site web Evans Above il y a une flottitude également d'applications sur les téléphones qui nous permettent d'avoir ça ben voilà Sodral a pu également faire les écoutes suite à ce genre d'explications donc c'est tout à fait faisable le vrai Williams je t'encourage à continuer d'essayer il faut juste attendre qu'il y ait un bon passage donc là en ce moment il faut il faut il faut attendre il faut attendre Sodral tu n'es toujours pas découpé la vidéo la vidéo de la réception tu veux dire tu as fait une vidéo que tu n'as pas découpée c'est ça il commence à faire soif merci à toi le vrai Williams je n'avais pas vu que tu que tu que tu tu suivais la chaîne je te remercie beaucoup de suivre la chaîne alors il ne faut pas croire les chiffres j'ai marqué 6000 followers il y a eu un jour où j'ai eu 5000 et quelques personnes qui sont inscrites à la foulée dans les mêmes 5 minutes je ne sais pas si c'est des vrais humains en termes de followers je ne sais pas je suis peut-être plus près des je ne sais pas combien 300 400 que des 6000 alors des fois il ne suffit de pas grand chose Sodral pour passer du ah ouais ça serait bien de le faire j'ai vu que c'était possible à oui je le fais des fois il ne suffit de pas grand chose et je suis content d'y avoir contribué donc voilà donc vraiment ce que je vous encourage de faire c'est et bien merci Dom où est-ce qu'il est Dom Jemingo de suivre j'ai dû couper le son c'est ça le truc c'est que les notifications passent j'ai dû couper le son des notifications ouais je sais je sais Sodral que t'es radiomateur j'ai bien fait le lien avec qui tu étais sur le discord t'inquiète pas je l'ai fait ce lien là alors il y a Arnaud qui nous regarde Arnaud qui dit un flux à 480p serait le bienvenu et regarde Extreme Link il n'y a que 720p ou audio de disponible et une petite connexion internet qui ne tient pas alors je suis désolé pour toi Arnaud si tu nous regardes là maintenant je ne suis que affilié Twitch le fait que je sois affilié Twitch alors ça me donne la possibilité de monétiser entre guillemets mon flux mais ça ne me donne pas accès systématiquement au transcodage le transcodage ça fait que il va y avoir d'autres résolutions que la résolution que moi j'envoie et aujourd'hui j'envoie du 720p quelques fois il y a des résolutions inférieures le transcodage est disponible d'autres fois il n'y est pas je suis vraiment désolé pour ça je ne sais pas s'il nous voit mais je lui ferai une réponse sur Twitter c'est un message sur Twitter qu'il vient de m'envoyer Dom Jemingo super contenu je vais me coucher mais je ne manquerai pas de regarder la rediffusion YouTube ou Twitch d'abord Twitch on va parler d'un sujet on va parler de Twitch et de YouTube ici pour finir le live parce que je ne vais pas faire très tard étant donné que je continue à donner une formation demain en gros j'ai parlé ce matin depuis 9h ce matin jusqu'à 17h j'ai fait une petite pause entre 17h et 21h et puis à 21h je reprends et je parle là jusqu'à 22h 22h30 23h ça fait des grosses des grosses semaines ah bah depuis Chirp Chirp Wizzado je savais depuis Chirp ça depuis depuis Chirp oui mais directement en programmant sur l'UV5R il me semblait bien que ce n'était pas possible donc tu me confirmes et ça me rassure donc je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai fait j'ai mis un shift de 100 méga positif et ce qui fait que 437 méga plus 100 méga on est en dehors de la fréquence de la fréquence de couverture de l'UV5R ce qui fait que si jamais je l'allume et puis que je passe en émission il me dit juste bip et il n'y arrive pas voilà c'est juste l'astuce à deux balles que j'avais trouvé qui permettait pour les gens qui n'ont pas le câble de programmation de pouvoir le faire facilement voilà alors le dernier point que je vais vouloir aborder aujourd'hui avec vous c'est une grosse interrogation que je me fais que je me pose moi j'ai vraiment une vraie interrogation de ce côté là je vais quand même vérifier tu ne veux pas tu ne me reconnais pas tiens tu ne me reconnais pas téléphone non ça va je n'ai pas de notifs sur le discord je regardais quand même sur le téléphone si j'avais des notifs sur le discord le dernier point que je vais souhaiter aborder avec vous ce soir c'est que je voudrais qu'on ait une discussion sur les replays des twitch ça fait très digico de faire c'est d'accord la discussion que je souhaiterais qu'on ait c'est la suivante aujourd'hui j'ai posté quelques-uns de mes lives sur la chaîne youtube mais sur la chaîne youtube il y a un contenu qui est assez assez varié et qui n'est pas spécifiquement lié je suis en train de chercher chez ma chaîne youtube à l'écran là-dedans qui n'est pas toujours lié à ce que je fais dans les lives c'est surtout que les lives c'est des vidéos qui durent des heures et des heures pas forcément le plus pertinent de mettre des replays twitch voilà donc là on peut voir les violets j'ai pris la couleur de twitch c'est là où il y a les replays et toutes les autres vidéos sont des vidéos qui font aller au maximum 20 minutes ça aussi c'est un replay tiens non répertorié donc vous ne l'avez pas j'ai dû la mettre autrement donc je me dis je me disais que c'était une bonne idée déjà ça me semble une bonne idée que je poste les les replays sur youtube aujourd'hui les rediff twitch fonctionnent mais elles ne sont stockées sur twitch que pendant comme je suis moi amazon prime que pendant deux mois au bout de deux mois elles sont supprimées donc vous n'avez que deux mois d'historique de ces replays j'ai certains replays qui de toute façon dans deux mois n'ont aucun intérêt puisque c'est des trucs qui sont plutôt liés à l'actualité mais j'ai certains replays qui est ce qu'on appelle le evergreen content du contenu qui est valable sur le long terme et qui potentiellement dans un an ou dans deux ans ont toujours de la valeur ce qui fait que ça m'embête que ce ne soit accessible que pendant deux mois si je prends des exemples vous regardez sur la chaîne le truc les systèmes de fichiers sous linux d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'en ai parlé aujourd'hui dans ma formation et bien c'est une vidéo de trois heures où je parle de trucs je veux dire dans un an c'est toujours valable ce que je dis là dedans l'introduction sous linux aussi bon alors le setup audio etc ça c'est un petit peu moins mais voilà il y a différents trucs qui sont qui vraiment oui là vous voyez des futures vidéos qui vont arriver il faut que je les cache elles sont en privé elles sont programmées elles vont sortir c'est juste que là le mois de septembre j'ai pas le temps d'en faire donc donc du coup je voudrais les poster mais je voudrais les poster sans que ça perturbe les gens qui veulent juste voir des tutoriels sur linux ou des histoires de l'histoire de l'informatique donc mon idée c'était de faire une seconde chaîne chaîne secondaire sur laquelle c'était présent ce qui ne m'empêcherait pas sur la chaîne principale celle là de poster éventuellement des best-ofs des compilations des vidéos construites à partir des live Twitch j'ai fait un sondage sur Twitter et les gens avaient l'air de vouloir préférer avoir ça sur la chaîne principale mais ça m'embête quand même un petit peu je réponds juste un instant à Brahim Bouadi déjà bienvenue à toi Brahim par où commencer pour en savoir plus pour être radio amateur alors alors le problème FIPS oui mais ça prend du temps c'est ça le problème le temps je suis un petit peu je suis un petit peu limité pour devenir radio amateur il y a tu as plusieurs pistes aujourd'hui alors je ne sais pas Brahim si tu es en France ou si tu n'es pas en France ce que je vais dire moi je connais la réglementation au niveau de la France au niveau des autres pays il y a des choses qui sont similaires mais pas en détail je vais vous en parler Moriarty l'album de Youtube et tout je vais vous en parler très clairement tu es en France donc très bien alors si tu es en France et si tu as Discord il y a un excellent Discord où il y a plein de radiomateurs plein de personnes qui apprennent la radio qui s'appelle le Discord des radioactifs si je ne dis pas de bêtises il y en a un qui peut Discord si je lance mon Discord je ne pense pas avoir 10 000 messages secrets voilà alors si on va sur c'est celui-là le forum des radioactifs il y a plein de choses pour les gens qui apprennent à devenir radiomateurs il y a plein de monde c'est hyper actif franchement ça vaut le coup d'y aller surtout que ça permet de rencontrer des personnes qui potentiellement ne sont pas très loin de toi et qui pourraient t'aider pour t'entraîner à la licence merci Wizzado vraiment aujourd'hui c'est le premier point que je conseille tu veux devenir radiomateur tu veux des informations des trucs comme ça je pourrais en donner quelques-unes je ne suis pas le mieux placé pour ça parce que je ne sais plus trop aujourd'hui la réglementation ce qu'elle impose il y a plein de choses dont je ne me souviens pas et donc du coup je renvoie vraiment là-dessus et là il y a des gens qui préparent la licence et notamment notamment là-dedans la créatrice du forum du Discord justement prépare sa licence par exemple après il y a celui de F6 KGL tu peux le linker aussi voilà et il y a différents sites qui vont te permettre de regarder à quoi ressemble le questionnaire qui est posé pour préparer la licence il ne faut pas prendre peur c'est faisable ça nécessite un petit peu de travail mais c'est faisable c'est là-dessus que je te renverrai vraiment pour pouvoir commencer à échanger avec des radiomateurs s'il y a un radioclub dans ton coin va les voir et en général ça permet d'avoir un premier pas vers le monde des radiomateurs j'espère que du coup ce que je viens de dire ça répond à peu près à ta question j'ai perdu ton prénom Brahim j'espère que ça répond un petit peu un petit peu à ta question oui il y a le comptoir CQ il y a il y a PP World il y a Zero Days lui d'un 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 expert sécurité aussi je suis un petit peu un petit peu là-dessus aussi donc voilà le site de F6KGL qui a été posté par par Wysado SWL donc vraiment ce que je te conseille le Discord radioactif avec le lien qui a été mis le site qui a posté Wysado SWL à partir de là tu as un point de départ tu vas pouvoir après aller plus loin rencontrer d'autres personnes etc voilà voilà je voulais répondre à Brahim parce que c'est pas des infos qui sont faciles à trouver au début quand on est un petit peu perdu et puis qu'on est intéressé par le sujet donc voilà je voulais je regarde pas la bonne caméra je voulais je voulais aider Brahim là-dessus pour en revenir sur la chaîne YouTube je regarde les messages que vous avez mis parce que vous avez mis plein de plein de messages voilà alors ce que ce que vous dites notamment mon regardis c'est exactement ça j'ai deux problèmes avec le fait de poster mes lives en entier sur sur ma chaîne principale même s'ils ont de bons résultats ils ont de bons résultats il y a notamment celle qui est c'est celui-là le système de fichiers sous Linux ok c'est pas ça que je voulais faire hop vous allez voir mon vous allez voir mon YouTube studio si je regarde les vidéos et notamment celui-là donc les systèmes de fichiers les systèmes de fichiers sous Linux je regarde les analytics et si je regarde les analytics il y a ce truc-là qui est important qui est la rétention d'audience et les supérieurs à 25 minutes c'est-à-dire que les gens qui viennent regardent sur les 3h16 25 minutes ce qui est pas mal en termes de durée ce qui m'épate d'ailleurs ça a baissé ces derniers jours on était plus près on avait 10 minutes de plus il n'y a pas très très longtemps donc du coup c'était assez intéressant à avoir maintenant encore une fois je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour les gens je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour les gens qui viennent sur la chaîne de tomber sur des vidéos qui ne sont pas tout à fait dans le même axe que la chaîne donc j'avais posé la question sur Twitter bonsoir Alex et du coup du coup du coup du coup mon idée c'était de faire donc Macall nous dit certains disent Icarious par exemple que les lives brutes sur YouTube ça plaît pas trop à l'algo je sais pas si c'est vrai ou si c'est une superstition d'où la chaîne secondaire pour éviter de polluer moi en fait c'est juste que je me dis 13% c'est nul mais 25 minutes c'est pas mal moi je me dis sur une chaîne à part ça a son sens et sur la chaîne principale c'est pas des trucs en live c'est des trucs montés qui pourraient être présents voilà c'est comme ça que je le verrai et en discutant avec vous c'est un petit peu ça l'idée qui en est sortie alors même si le sondage Twitter proposait de ne pas faire de chaîne secondaire je pense que je vais quand même en faire une et je pense que je vais poster les lives brutes telles quelles sur cette chaîne secondaire éventuellement d'autres trucs sur la chaîne secondaire des trucs qui n'auraient pas leur place sur la chaîne principale j'ai quelques petites choses à dire quelques fois sur l'installation du setup de la chaîne de la chaîne Twitch qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai installé comment tourner les astuces que j'ai trouvées pour que ce soit plus efficace toutes ces choses là je pourrais faire de temps en temps des vidéos parce qu'on me pose des questions là dessus ça aura plus leur place sur la chaîne secondaire plutôt que sur la chaîne principale je pense et donc du coup c'est pour ça que je pense vraiment faire ça voilà la chaîne ArcDisc TV comme une chaîne où il y a des trucs qui ne sont pas dans la thématique de la chaîne principale thématique de la chaîne principale trois sujets l'histoire avec les almanins tuto Linux Raspberry Pi et quelques vidéos sur la radio c'est ça alors justement je suis tout à fait d'accord avec toi merci Carso qui dit par contre gare ou non il faut bien les distinguer et pas les confondre pas comme ArcDisc justement où effectivement les deux noms se mélangent un petit peu et ce qui des fois on ne sait pas trop sur quelle chaîne on est non j'ai un nom en tête attendez je vais me remettre comme ça j'ai un nom en tête je ne sais plus si j'ai bloqué la chaîne ou pas ouais je l'ai bloqué normalement j'ai un nom de chaîne qui est là et qui devrait qui devrait votre chaîne qui a déjà d'ailleurs quelques vidéos mais qui n'ont rien à voir diffusé ah oui d'ailleurs c'est des tests de live que j'avais mis dessus mais voilà j'aurais une deuxième chaîne dedans après avoir une deuxième chaîne je n'aime pas ce live j'ai été informé par le post texte qu'il annonçait ce live il m'est remonté dans les recommandations ouais non mais c'est ça c'est à dire que tu n'es pas obligé oui ça ne serait pas du tout moi le même pseudo ce serait un truc complètement différent je comprends ton principe Dom Gaming Go mais vraiment je pense que le live sur la chaîne principale moi ça me gêne un petit peu donc ce serait à part voilà mais tu n'es pas obligé de t'abonner dessus je veux dire je pourrais en parler il n'y a pas de problème mais ce serait complètement à part le nom F4 GVP le nom je ne le donne pas encore pour le moment ce sera un nom qui est complètement différent je ne le donne pas je ne le donne pas tout de suite mais je me dis c'est un petit peu c'est un petit peu con parce que j'ai des noms qui n'ont rien à voir avec le nom de ma chaîne Twitch ce qui est un peu con aussi la chaîne Twitch c'est Yorzian et puis ma chaîne c'est Yvrou GFR donc c'est un petit peu concon de ma part donc voilà je n'ai pas encore décidé ça mais c'est l'idée tu verras 4GVP tu verras tu verras je garde ça je garde un petit peu de suspense pour l'instant mais je vous le donnerai quand j'aurai décidé quel nom je prends parce que j'ai cette chaîne là je n'ai pas bloqué Yorzian si ça se trouve Yorzian est pris en termes de chaîne YouTube et ça vaudrait peut-être le coup de le de faire une chaîne YouTube qui s'appelle Yorzian peut-être même si je ne suis pas sûr voilà je regarde vos différents messages bonsoir Elouir69 et merci de suivre la chaîne je regarde il y avait quelqu'un qui avait mis un message je crois Alex qui a dit salut tout le monde on lui a dit salut après tu te retrouves à faire comme d'où ça vient Yorzian alors d'où ça vient Yorzian Yorzian c'était le nom de mon personnage dans World of Warcraft et alors ne me demande pas d'où ça venait à l'époque parce que je ne m'en souviens pas voilà après tu te retrouves à faire comme moi avec des 0-1 à la fin de ton pseudo voilà c'est un petit peu c'est un petit peu dommage oui 0-1 21 59 et bien je te remercie Elouir ce soir alors tu arrives tu arrives maintenant mais ce soir on a parlé justement Linux on a parlé radio mais pas SDR on a parlé radio au sens large avec d'autres trucs alors Dom Jemingot t'as dit un truc qui est intéressant les chaînes que je regarde sont dans ma tête ou remontent par les recommandations de la page d'accueil ce qu'il faut dire c'est que et ça c'est assez intéressant alors c'est important de vous abonner aux chaînes que vous voulez suivre pour les soutenir parce que ça les soutient ça donne de l'importance à la chaîne ce qui donne de la crédibilité même s'il n'y a pas que ça qui compte mais ça donne une certaine crédibilité pour la chaîne qui fait qu'on a pris plus au sérieux quand on demande quelques fois à rencontrer des personnes ce genre de choses là donc ça c'est un vrai poids de ce côté là maintenant d'un point de vue purement spectateur quand on regarde d'une vidéo d'une chaîne et qu'on le regarde en entier on s'est temporairement abonné à cette chaîne là parce que l'algorithme va nous proposer les autres vidéos de cette chaîne qui pourraient nous plaire et cette chaîne là va remonter dans nos suggestions assez régulièrement donc en fait quand on s'abonne on fait une opération qui est volontaire pour soutenir le créateur parce qu'on veut plus facilement pouvoir le retrouver mais on va quand même être averti de plein de vidéos tout simplement en regardant la vidéo d'un spectateur voilà après il y en a qui n'utilisent ni l'accueil qui n'utilisent pas l'accueil qui vont directement voir leur personne ça je comprends complètement aussi à une époque il y avait un feed rss pour les chaînes youtube je ne sais pas s'il est toujours là ce feed rss je vais me remettre sur le bon compte parce que sinon je vais être un peu perdu Fips qui nous dit moi je vais dans abonnement je les ajoute dans la playlist à regarder plus tard et quand j'ai du temps ou que je fais du bureau je lance la playlist alors moi le problème c'est que je l'ai vidé ma truc à regarder plus tard parce que j'avais pas loin de 3 ou 400 vidéos dedans que je n'avais pas regardé donc c'est attention les tendances c'est autre chose c'est pas forcément les recommandations les tendances et les recommandations c'est un petit peu un petit peu différent Alex le follow c'est quoi quand tu suis alors ça dépend quand tu suis une chaîne quand tu t'es abonné sur une chaîne sur youtube tu t'es abonné il y a un nom t'es prévenu tu peux facilement retrouver la chaîne etc ça c'est sur youtube sur twitch il y a deux choses il y a le follow et il y a l'abonnement le follow merci F4GVP à la semaine prochaine peut-être à dimanche je pense que j'en ferai j'irai je ferai un live dimanche soir quand tu es sur twitch quand tu follow une chaîne c'est gratuit et c'est un petit peu l'équivalent de quand tu t'es sub une chaîne quand tu t'es abonné une chaîne sur youtube c'est à dire que tu vas pouvoir facilement la retrouver tu vas pouvoir être averti quand est-ce qu'il y a des lives et voilà maintenant quand tu t'abonnes sur sur twitch quand tu t'abonnes l'abonnement est payant à la différence du follow et l'abonnement payant a comme objectif d'aider le créateur de contenu là en l'occurrence si tu t'abonnes à ma chaîne donc ça coûte 5 euros si t'es twitch prime c'est gratuit mais là moi je vais toucher à peu près 2 dollars 50 par abonnement de la chaîne aujourd'hui là on est 18 abonnés on est monté à 20 abonnés la semaine dernière c'est juste des abonnements qui ont expiré qui n'ont pas été renouvelés donc je touche 18 fois 2 euros 50 2 dollars 50 à peu près pour les vidéos sur twitch voilà tout simplement merci bumbleby oui il me semblait qu'il y avait toujours un flux mais ça a toujours été galère il a toujours été galère à trouver le flux rss sur youtube ce qui permet aux gens qui veulent pas s'inscrire sur youtube de pouvoir avoir la liste des dernières vidéos postées des personnes qui nous intéressent dimanche soir ça sera plutôt un live linux celui là je le considère quand même dans les live radio c'est juste que je vais essayer de respecter ce que j'avais fait au départ ouais mais c'est ça il y a beaucoup beaucoup de trucs voilà Alex j'espère que ça ça t'a un petit peu éclairci Alex de ça le problème moi que j'ai en tout cas c'est un problème de temps c'est oui il est 23h06 je suis debout depuis 7h ce matin et je parle je fais des trucs depuis 7h ce matin j'arrête pas j'ai pas j'aurais voulu avoir du temps pour pouvoir enregistrer mon pour pouvoir enregistrer mon le podcast qui sort demain en mode Almana sur la chaîne youtube mais que je n'ai pas enregistré encore enfin que j'ai enregistré si je l'ai enregistré mais il manque 2-3 petits trucs à mettre pour le faire au format podcast sur Apple Podcast et sur Spotify donc voilà ce genre de choses je suis un petit peu un petit peu un petit peu coincé Soudral t'as posté c'est quoi que t'as posté c'est le c'est le flux RSS de la chaîne c'est ça j'ai l'impression que j'ai plus de musique si la musique va revenir non le pc qui fait l'encodage c'est quand même une machine qui a un peu de mal des fois à réagir ouais c'est ce que je voulais voir je te remercie d'avoir fait ça et mon Firefox n'est toujours pas lancé j'ai cliqué dessus mais il n'est toujours pas lancé c'est dire si la bécane a du mal c'est un disque dur c'est un disque dur mécanique dessus et vraiment Windows 10 c'est un disque mécanique c'est quand même c'est quand même compliqué ok j'ai cliqué 40 fois dessus donc il m'ouvre 40 fenêtres qui sont toutes blanches bon ça va venir ça va s'afficher ouais pour le moment on va y aller mollo pour le moment j'ai d'autres priorités mais oui oui un pc petit à petit pourquoi pas mais bon vivement dans 5 ans qu'on est tous des SSD M.2 ouais carrément puis dans 5 ans j'aurai peut-être encore plus de temps à passer pour pouvoir pouvoir faire les vidéos et les lives ça me plairait beaucoup ça me plairait beaucoup alors Elweer presque Elweer c'est alors ça a longtemps été Bash Top que je mettais là ici ça c'est un Raspberry Pi qui est là et le Raspberry Pi quand je faisais tourner Bash Top dessus il était un petit peu un petit peu au taquet ce qui fait que là c'est la version Python c'est BP Top BP Y Top qui est là et qui tourne c'est juste pour illustrer pour faire un petit peu d'habillage ici c'est ni plus ni moins Carso au moins un ou deux NVMe Samsung dans ta wishlist ouais mais le PC je pourrais pas remplacer j'aurais du mal à remplacer le disque dur qui est dans la machine là qui en plus n'est pas à moi par un autre par un autre disque dur ça serait un petit peu compliqué donc il faut que je réfléchisse cette wishlist Amazon à ce que je vais mettre dedans j'ai mis un clavier j'ai mis un clavier parce que si je vous mets le truc comme ça mon organisation c'est la suivante là le bureau il y en a partout il y a les câbles de Little Black j'ai ici vous le voyez pas j'ai un stream deck qui est sur le Mac ici j'ai un petit stream deck qui me sert habituellement pour faire les formations mais du coup là je l'ai mis sur le PC donc qui me permet de changer les caméras notamment j'ai un clavier pour le PC qui est un énorme clavier filaire que d'habitude je mets ici je le range ici mais il dépasse un petit peu de chaque côté et puis j'ai mon clavier ici pour le Mac qui est patronne qui ne me prend pas trop de place mais il me prend quand même un petit peu de place l'idée que j'ai c'est de prendre le clavier qui est sur le Mac le mettre sur le PC d'avoir un clavier sans fil à mettre sur le Mac et comme ça au final ça me prendrait moins de place sur le bureau c'est pour ça que j'ai mis le Magic Keyboard qui n'est pas en stock alors je l'ai mis il était en stock il n'est plus en stock voilà donc Elwir c'est ça qui est en train de tourner ici c'est juste parce que je trouve ça fait joli de mettre un truc au format texte ici pour habiller l'espace qu'est-ce que je vais leur faire demain à mes apprenants et bien demain on va faire du Red alors le Red logiciel juste présenté on va pas faire de manip dessus on va faire du LVM on va faire du formatage de partition on va déplacer des données on va faire des petits trucs comme ça c'est ça qu'on va faire demain Carso c'est vrai ils sont jamais en stock les Keyboard Apple éventuellement je peux en mettre un autre je voulais regarder pour mettre un petit clavier sans fil mais voilà faut que je regarde mais pour le moment c'est un petit peu ça que je voudrais mettre sur la wishlist alors en fait moi la wishlist je voudrais mettre plus de quoi plaire à plein de monde c'est-à-dire je voudrais mettre des trucs à prix raisonnable parce que je ne veux pas réserver la wishlist qu'aux gens qui sont qui casseraient leur tire-lait pour faire pour faire pour faire des cadeaux ça m'intéresse parce que je veux c'est que si les gens ont envie de participer qu'ils puissent le faire mais je veux pas qu'ils se saignent pour ça c'est pour ça que je mets des choses à quelques euros moins de 10 euros des choses aux alentours d'une trentaine d'euros et puis là pour le moment il y a le clavier qui doit coûter une centaine d'euros et il y a une carte son à 200 euros qui sont des trucs quand même assez chers ça vaut leur prix mais c'est des trucs assez chers quand même c'est là pour les personnes qui ont les moyens et qui souhaiteraient faire un cadeau à ce niveau-là c'est ça l'idée F8GHE bonsoir F8GHE pourquoi pas un clavier partagé entre tous les PC parce que j'ai déjà fait ça et j'ai du mal à m'en sortir voilà j'ai du mal à m'en sortir j'ai déjà eu ça j'ai déjà eu en utilisant des applications qui permettent de passer de curseur à clavier d'un écran à l'autre non je veux garder un clavier pour le Mac un clavier pour le PC parce que d'expérience je me je me mélange les pinceaux régulièrement avec c'est juste ça voilà c'est juste c'est vraiment une raison la raison que je donne c'est vraiment une préférence personnelle c'est c'est vraiment vraiment une préférence personnelle j'ai utilisé ça à une époque aujourd'hui j'ai pas envie de repartir là-dessus avec les petits soucis à l'usage que j'ai pu rencontrer qui me c'est pas des soucis techniques c'est des soucis d'habitude voilà alors pourtant normalement le matériel Apple est vendu par Apple sur Amazon mais bon voilà voilà écoutez il y a des boutons tout à fait il y a des boutons Logitech où t'as un bouton physique qui passe qui font switcher le mapping PC ou Mac c'est ou après ce nom de la chaîne YouTube si tu l'as vu tant mieux pour toi je vais le masquer pof il y est plus si tu l'as vu tant mieux c'est un si tu fais cette recherche-là sur sur Google tu dois pouvoir tomber sur sur des trucs que j'ai fait aussi c'est un nom que j'utilisais à un moment donné c'est pas non plus secret secret que ce soit clair c'est juste que je veux pas l'annoncer officiellement pour le moment voilà dernier point que je pourrais aborder tiens je parle en radio j'avais noté ça sur mon sur mon petit bout de papier j'ai noté d'autres trucs que j'ai peu le temps d'aborder oui j'utilisais un logiciel comme ça je sais plus comment il s'appelle mais il y a des logiciels qui permettent on installe un client sur tous les ordis on donne l'agencement de notre clavier et quand je bouge ma souris je vais faire ça quand je bouge ma souris comme ça que j'arrive sur le bord qui est là il passe au niveau réseau et puis sur le PC qui est de l'autre côté pof il la reprend de l'autre côté ah ouais ben là j'ai juste ça sur le PC ah ben là vous voyez juste ça mais bon il la reprend de l'autre côté et en fait ça se passe par le réseau ça marche bien globalement non c'est pas toujours tout bloqué ça marche pas trop mal franchement il faut pas être en wifi voilà ce truc faut pas être en wifi mais c'est chiant déjà que j'arrive pas à retrouver mon curseur une fois sur deux voilà à l'usage c'est moyen donc oui dernier petit truc le dernier petit truc que je voulais dire c'est que donc il y a un podcast dont je vous ai donné les infos là qui correspond aux almanas il y a un podcast en préparation alors je sais pas si je pourrais le faire d'ici la fin d'année ou ça va être au début de l'année prochaine il y a déjà un épisode de tournée on est en train de préparer un deuxième épisode ça sera plutôt un podcast mensuel qui lui va être autour du monde de la radio qui est en préparation également et donc je vous le dis voilà il va y avoir un podcast au niveau du monde de la radio j'espère pouvoir le sortir avant la fin de l'année pour le premier épisode mais au plus tard en début d'année prochaine il y aura un podcast mensuel où j'aurai ce sera pas un micro podcast où j'aurai des invités avec qui je discute de différents aspects du monde de la radio et j'ai des sujets qui sont assez intéressants j'ai trouvé des interlocuteurs assez intéressants avec qui échanger voilà donc donc ça ça pourrait être ça ça pourrait être sympa HE9JSD LWIR je savais pas que tu étais radio amateur donc là voilà il y aura ça j'ai trouvé le premier épisode avec il traîne de temps en temps ici Fred F4ED on parle des communications d'urgence c'est tout le premier podcast que j'ai enregistré comme ça donc il y a encore techniquement des pains des choses mais ça fait rien je le publie quand même et petit à petit je m'améliorerai étape par étape et puis GHE désolé c'est un petit peu la fin je vais arrêter le stream dans quelques minutes parce que je suis un petit peu fatigué j'ai 2-3 trucs à finir de faire mais tu peux toujours regarder le replay je fais un stream le mercredi soir à 21h qui est plutôt orienté radio normalement même si là il n'a pas énormément été orienté radio et le dimanche soir à 21h qui est orienté plutôt Linux et informatique bienvenue à toi Clem Gâteau de suivre la chaîne alors attends hop qu'est-ce que oui pour le moment il s'appelle Radioactive c'est l'idée de je crois que c'est McCall qui avait eu cette idée là pour Wizzato toi qui n'est pas loin de la vilette Parabol Radio c'est peut-être un bon sujet j'ai déjà été en contact avec parce que je l'ai visité j'ai visité les locaux et tout j'ai discuté avec eux avec le nom de l'association bon je les connais je suis en contact avec eux oui il faudrait faire des trucs mais l'an dernier on a eu des problèmes alors l'Electrolab ils ont participé mais c'est pas l'Electrolab il y a une association il y a une association à proprement parler qui s'occupe de la dimension parabole voilà c'est l'association dimension parabole voilà qui s'occupe de la gigantesque parabole qui est présente donc là-bas merci merci vous les ados tu vois ça m'est revenu en même temps que en même temps que toi donc là oui je les ai pas mis encore dans la liste des discussions à faire mais oui carrément quoi je vais les rajouter mais là pour le moment j'ai trouvé des personnes avec qui ça m'intéresserait de discuter je les ai pas encore toutes contactées j'en ai contacté deux il y en a une avec qui on a fait le truc Fred il y en a une qui est en préparation qui pourrait être intéressante avec quelqu'un qui traîne d'ailleurs des fois ici sur le live et j'en ai j'en ai quelques autres que pour le moment j'ai pas encore j'ai pas encore contacté voilà ça va venir petit à petit mais je pense que j'ai de quoi faire au moins 6 ou 7 épisodes sans gros soucis Evariste entre autres voilà et si je parle informatique dans le podcast de temps en temps je ferai une rubrique Radioactivity mais pourquoi pas pourquoi pas ah c'est Synergy que j'avais utilisé effectivement c'est Synergy Little Black que j'avais utilisé qui marchait que j'ai trouvé qui marchait plutôt pas mal en tout cas dans ma situation pas en wifi il faut juste pas de wifi pour ça avec le wifi ça buggait dans tous les sens je sais pas pourquoi enfin ça buggait dans tous les sens c'était pas très fiable voilà voilà alors attends je vais autoriser il y a un message oui il y a 4GX oui il y a Youssef oui ils sont dans ma liste tous les deux tous les deux et bien écoutez je vais je vais m'arrêter un petit peu là je vois qu'il y en a qui ont vu les personnes avec qui j'interagis et dans quelle direction j'allais avec qui je discutais je vais m'arrêter m'arrêter ici parce que je vais installer donc maintenant mon proxy pour faire fonctionner mon ma connexion SSH là qu'on a fait au tout début je vais ensuite aller me coucher demain boulot parce que demain formation je vais donner une formation jusqu'à vendredi écoutez je suis ravi d'avoir pu discuter avec vous ce soir à nouveau je voulais que ce soit un peu plus orienté radio que ce qu'on a fait mais voilà les impératifs du boulot font qu'il fallait que je fasse absolument ce truc sur le sur le SSH le problème est résolu je vous remercie beaucoup de l'aide que vous m'avez apporté parce qu'on a regardé plusieurs trucs web SSH autrement ouais j'avais regardé web SSH j'ai regardé vite fait mais bon Elwir désolé alors des fois je finis plus tard des fois je finis vers minuit et demi une heure du matin mais pas quand je me lève à 7h du mat c'est masculin pour une journée de formation en plus donc là je vais aller je vais aller couper le live pour ce soir merci Rivaltex je vous souhaite à tous une très très bonne soirée je vais regarder s'il y a du monde qu'on pourrait aller faire en raid peut-être que je regarde Brian merci de me suivre également sur Twitter je crois que tu t'es abonné également si je jette un petit coup d'œil sur les personnes qu'on pourrait aller suivre je ne sais pas s'il y a grand chose de très de très pertinent la semaine dernière il y avait Ataxia Network qui était là qui faisait un live ouais là non pas grand chose ici si je regarde dans les sciences et techniques tiens plutôt là que je vais chercher sciences et technologies ouais non on va éviter là oui pourquoi pas mais non il n'y a pas grand chose il y a de la programmation un bout de Twitch il n'y a pas grand chose qui soit directement directement lié à ce que je fais donc bon je vais plutôt vous souhaiter une bonne nuit si vous connaissez des gens vers qui je pourrais envoyer des raids en fin de live n'hésitez pas à me les mentionner parce que parce que je n'en connais pas beaucoup ah oui je voulais voir il y a des gens comme peut-être Micode je ne savais pas qu'il était sur Twitch mais il ne doit pas être live maintenant non il n'est pas live en ce moment par contre je vais le suivre je voudrais voir un petit peu ce qu'il fait et puis voilà et bien écoutez bonne soirée je vous dis à très bientôt dimanche soir a priori pour le prochain live demain il y a une vidéo qui sort il y en a qui ont pu voir le sujet qui est passé ici dans une des captures d'écran Cabri Do It Yourself je ne connais pas je vais regarder Cabri Do It Yourself qu'est-ce que fait Cabri Do It Yourself l'atelier rétro sur Twitch est-ce qu'il est en ligne il n'est pas en ligne donc là voilà ah oui on doit repartir voir des canards sinon et bien écoutez à tous bonne nuit bienvenue à toi Kiech t'arrives juste quand quand j'arrête quand je termine le le stream donc j'espère que tu pourras voir le replay voilà bon allez bonsoir tout le monde je vais arrêter le stream et je vais finir finir mon installation pour la formation de demain bonsoir tout le monde merci d'être venu et puis à très très vite merci d'avoir regardé